Comment vas-tu ? Bah écoute, alors avant qu'on commence, ouais du coup désolé si je monte pas ma tête. Pas de souci. C'est un choix. Et puis qu'est-ce que je voulais dire ? Rien spécial du coup. Ouais du coup tu m'as dit que tu vas répondre à mes commentaires. Alors moi je t'avais dit quoi ? Je t'avais dit plutôt le sujet d'une société idéale. Je sais pas si on peut relier les deux. Le véganisme il me semble. Ah ok. Alors je sais pas si on va comprendre ou pas le lien. Mais voilà. Moi j'avais plutôt imaginé discuter sur comment arriver à une société idéale. Ok. Tu vois du coup on peut parler de ces sujets en même temps. C'est plutôt, voilà. Ok. Alors avant qu'on rentre dans le sujet de la discussion sur que serait ou comment faire une société idéale. J'aimerais bien un peu plus savoir un peu où tu te situes pour mieux comprendre ta réflexion. Donc tu m'as déjà dit que tu es de droite dans le sens où tu penses qu'il y a et qu'il y aura toujours des inégalités. Mais socialiste dans le sens où tu penses, tu me corrigeras si je me trompe, où il faut quand même des règles pour essayer d'établir une... D'ailleurs pourquoi est-ce que tu te dis de droite mais socialiste ? Si je t'ai bien compris. Alors est-ce que la vidéo elle commence ? Oui. Ok. Alors comment expliquer ça ? Disons que sur internet, moi je traîne beaucoup sur internet et je sais que je regarde beaucoup les contenus des gens de droite. Ceux qui se disent de droite. Et on va dire ils sont assez ancrés, de ma vision des choses, ils sont assez ancrés dans le réel. C'est-à-dire que, quand ils vont parler des sujets, que ce soit identitaires ou les relations hommes et femmes. Moi je suis plutôt tourné vers ça. Ils vont avoir une vision assez... qui s'oppose à cette vision on va dire gauche, extrême gauche. Et on va dire que dans ce sens-là je me définis comme droite. Mais comme je t'avais déjà dit, ces gens-là sur internet en fait, à part parler d'identité et des relations hommes-femmes, et un petit peu du libéralisme, j'ai pas l'impression qu'ils soient de droite comme toi tu le définis. Du coup, alors j'ai jamais eu le temps vraiment de discuter avec des vrais gens de droite, parce que moi en général je cherche toujours des opposants. Donc quand je tombe sur une vidéo d'un mec dit de droite, par exemple j'ai déjà géré, on va parler de Julien Rochdy, de Maudin, je sais pas comment il s'appelle, Maudin, je sais pas quoi. En général une fois que j'écoute leur vidéo, grosso modo je suis assez d'accord avec eux, vu qu'ils décrivent on va dire une forme de réel, pour ma part. Donc je me suis jamais avancé trop sur la question sociale, comment est-ce qu'ils voient le social. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc on va dire que je me définis, on va dire identitaire, on va dire que comme toi, un peu rattaché à la nationalité ou la patrie, je sais plus quel terme j'utilise, le respect de la France, etc., des valeurs. Mais du coup, grâce à toi, tu vois, je me rends compte qu'en fait, non, il y a aussi le social qui compte. Et en fait c'est vrai que le social, c'est, ouais, je pense que même les gens de droite que je regarde, en fait, effectivement si je parle avec eux, ils vont dire oui c'est important d'avoir un truc commun entre tous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je peux se faire une petite parenthèse, comment dire, un peu stressé, tu vois, je ne parle jamais sur internet comme ça, donc les oeils se sont bégayés un peu. Je vais bégayer aussi, ne t'inquiète pas. Ouais, bon ? Ouais, mais toi, t'as habitué, t'as... T'inquiète, internet. Bon, du coup, du coup, voilà. Voilà pour ce qu'il en est. Est-ce que je peux te... Ouais. Tu veux continuer ? Ouais, alors tu me demandais comment je me définis. Je voulais savoir, là tu dis que tu te nourris sur internet plutôt d'un discours de droite que certains pourraient qualifier, certains peut-être moi aussi, d'extrême droite parce que quand on parle d'identitaire, c'est vrai que maintenant la droite aussi en parle mais c'est plutôt en général d'extrême droite. Ce n'est pas une insulte quand je dis ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, mais pourtant, discours dans lequel tu te retrouves parce que de ton point de vue, ça parle du réel, donc ça valide de ton observation, ce qu'il raconte. Mais j'ai l'impression, je ne t'ai pas bien compris, c'est là où je veux t'interroger, que tu restes un peu sur ta faim dans leur discours par rapport à l'organisation sociale, ce genre de choses, c'est ça ou pas ? Alors oui et non, je ne peux pas tout me rappeler de toutes les vidéos. Mais on va dire que, alors, quand je parle de réel, alors c'est peut-être, ce n'est pas le bon terme en fait. On va dire que par exemple, lorsque tu es un youtubeur dit de droite qui va se mettre à parler des relations hommes-femmes, et par exemple, il va dire, on va dire des trucs communs, les hommes et les femmes sont différents, tu vois, c'est une évidence, enfin c'est une évidence, à part pour l'extrême-gauche justement, mais justement, moi j'aime bien débattre avec l'extrême-gauche sur ces sujets. Voilà, mais quand j'entends un youtubeur d'extrême-droite dire cette chose-là, en soi, oui, moi je suis d'accord en fait, tu vois. On va dire, j'écoute leurs arguments, j'aime bien comment ils apportent cette nuance, et ensuite, je me nourris en fait de toutes ces réflexions, et puis pas que, et après je vais discuter par-ci par-là, et en général, lorsque je parle, bah du coup, avec les féministes ou autres, en général, leur réponse ne me convient pas. Voilà, et donc, de ce fait, moi je me suis plutôt tourné du coup dans cette direction, dans cette droite-ci, mais qui en vrai, tu vois, n'est qu'une parcelle de ma personnalité, tu vois, c'est-à-dire sur les questions hommes et femmes, ok, sur la question identitaire, moi tu vois, j'ai un énorme respect envers la tradition, enfin, énorme respect, c'est proportionnel, mais j'ai un énorme respect envers la tradition, ce qui a créé la France, l'histoire, ce genre de choses, du coup, bah je suis plus rattaché à la droite, c'est droite, comment on peut appeler ça, c'est droite des valeurs, on peut appeler aussi la droite identitaire, du coup, voilà. Donc voilà pour mon côté droite, droite. Après, en termes de libéral, libéral, je suis plutôt, tu as dû le voir, assez libéral, enfin, assez moyennement libéral, c'est-à-dire, pour ma part, je pense que l'individu doit être libre, comment dire, d'entreprendre, s'il veut créer quelque chose, c'est-à-dire que l'État ne doit pas l'empêcher, le musuler, c'est-à-dire que si, j'exagère, s'il veut créer une boulangerie, et que sa boulangerie, elle marche, bah du coup, il s'enrichit, quoi, il mérite son succès. Mais bon, à l'inverse, et s'il ne réussit pas, bon, bah, il disparaît, quoi. On appelle ça, je crois, il me semble, la main invisible d'Adam Smith. Ouais. Du coup... Ouais, vas-y. Alors, voilà, voilà, moi, je suis un peu de ce libéral-là, mais j'ai envie de le rattacher à ton idée de socialiste. Socialiste ou socialisme, on dit ? Socialisme. Socialisme, voilà. À ton idée de socialisme. Alors, tu vois, par exemple, comme je t'avais déjà parlé, essayer de faire en sorte que tous puissent avoir une base, un salaire universel, je vais appeler ça comme ça, un salaire universel, donc qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent être dans la rue affamées ou ce genre de choses, c'est-à-dire que tous puissent vivre à sa dignité. Et à partir de là, que ceux qui veulent réussir à avoir plus ou que sais-je, de par leur travail, de leur motivation, puissent, grâce à cette idée de libéralisme, puissent pouvoir s'améliorer, tout en gardant un maximum, comme tu dis, c'est vrai que cette question de maximum, je ne l'avais jamais trop vue, mais effectivement, au fur et à mesure que je m'intéresse un peu au monde géopolitique, je vois que les riches, les riches, les très puissants, je ne sais plus quelle société avait un énorme impact sur le monde, BlackRock, il me semble. Voilà. Donc, par exemple, elle, tu vois, en m'intéressant, je me dis, ouais, c'est vrai que, bon, il a réussi tout seul, en quelque sorte, mais tu vois qu'en fait, ils peuvent tout manipuler, quoi. Ils ont contrôle monopole total, quoi. Et je me dis, ouais, mais du coup, ça, ça ne va pas. Et du coup, ton idée de maximum, en fait, il me pose problème. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple du boulanger, si le gars, il réussit, il crée d'autres entreprises partout, enfin, d'autres entreprises, d'autres lieux, je ne vois pas où est le problème, mais je me dis, mais si en partant de cet exemple-là, en fait, effectivement, c'est comme McDo, il peut conquérir le monde et du coup, avoir un énorme impact. Donc, je ne sais pas comment relier, en fait, les deux, sachant que je ne suis pas spécialement pour un maximum, mais en même temps, je vois qu'il peut poser problème et ça peut devenir embêtant. Donc, voilà pour ça. Très, très bien, très, très bien. Donc, toi, à la base, si je résume un peu ce que tu as dit, tu es pour un minimum qui donne une chance égale ou la plus égale possible de départ à tous, donc, soit un revenu de base, on part sur cette idée, ça pourrait être autre chose, mais partons sur cette idée parce qu'elle est relativement simple. Par contre, jusque-là, tu n'envisageais pas de plafond. Maintenant qu'on te discute, tu envisages un plafond, mais quand même, cette idée de plafond te dérange parce que peut-être, et là, c'est mon interprétation, parce que peut-être, c'est une entrave à la liberté parce que tu dis que tu es libéral, c'est ça ? Comme on en avait déjà parlé, tout ça, mais par exemple, une entreprise, on va dire qu'il va atteindre son maximum. Bon, je ne sais pas, imaginons un restaurateur, bon, il a créé plein d'entreprises, tu sais, il a atteint le maximum assez rapidement. Ah, tu veux dire, le maximum, s'il y avait un maximum, c'est ça ? Non, voilà, s'il y avait un maximum, qu'il atteint son maximum. Humainement, d'après ce que je connais de la nature humaine, il peut se passer plusieurs choses, en fait. Le patron ou les patrons qui dirigent les entreprises peuvent se passer plusieurs choses. Alors, soit effectivement, il joue au jeu et du coup, il reste au maximum, il ne bouge pas. Soit en soi, je ne sais pas, il y a une espèce de, je ne sais pas comment clarifier ça, de toute façon, on avait déjà parlé, tout ça. Une espèce de flemme, je ne sais pas comment clarifier ça. Quitte, ils ont atteint le maximum, donc, par exemple, quelqu'un qui invente, qui font des jeux vidéo ou quoi que ce soit, pourquoi il chercherait à créer d'autres choses, en fait ? Ils sont au maximum, donc, ils se relâchent, ils restent stables et du coup, il n'y a plus d'évolution possible, alors que si tu dépasses ce maximum, en fait, toujours, ils peuvent innover et créer de nouvelles choses, que ce soit au niveau, par exemple, téléphone, ordinateur, les applications, les marques, les maisons d'édition, par exemple, je ne sais pas, en fait, ça peut brasser tellement large. Une fois que tu attends ce maximum, il y a un risque pour que les gens ils se disent bon, c'est bon, on atteint le maximum, c'est bon. Alors, c'est un risque, c'est toujours possible que les gens continuent par amour du truc, mais voilà, c'est un risque. Et du coup, je crois que je t'avais donné la réponse dans un de mes commentaires, je t'avais dit qu'on peut faire en sorte qu'en fait, il n'y a pas en soi un maximum, mais qu'on laisse les gens, les entreprises, etc., se gérer toutes seules, entre parenthèses, toutes seules, jusqu'à atteindre ce maximum et lorsqu'elles atteignent ce maximum, par exemple, on va dire un milliard, voire plus, voilà, un chiffre comme ça, un milliard, et bien à ce moment-là, ils ne sont plus une entreprise individuelle, mais ils s'associent à l'État, l'État avec le peuple, c'est-à-dire que... Une sorte de nationalisation. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, vu qu'ils ont du poids dans le monde, dans le monde ou dans le pays, ils ne peuvent plus faire les choses de leur côté. Maintenant, l'État a son mot à dire sur ce qu'ils font. Mais il n'empêche qu'ils sont libres de créer certaines choses, mais cette fois-ci, c'est lié avec l'État et par le peuple. D'accord, j'ai compris. C'est pas ce qui m'écoute. Oui, oui. En gros, en gros, ils ne peuvent pas monter, 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 et après, sous-voyer les gens. C'est-à-dire qu'ils sont comme, par exemple, c'est un mauvais exemple, mais tout ce qui est énergie, énergie, tout ça, c'est lié plus ou moins à l'État. Alors, je ne m'y connais pas trop, mais je pense que l'État a son mot à dire. je ne l'utilise plus trop, mais voilà, quelque chose comme ça. Et voilà. En gros, il y a un maximum, mais que l'entreprise peut continuer théoriquement de grimper. Alors, ce n'est pas vraiment un maximum, si je comprends ton idée. Toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a un seuil, on part sur le chiffre d'un milliard, juste pour l'exemple, et que quand une entreprise atteint ce seuil, il y a automatiquement, par la loi, une collectivisation ou pas nécessairement une collectivisation de l'entreprise, ça pourrait aller jusque-là, une nationalisation, une collectivisation, mais ça peut être simplement une ingérence, si on veut, de la collectivité, que ce soit l'État ou d'une autre façon, dans l'évolution et donc dans la prise de décision de l'entreprise, comment elle va évoluer à partir de son 1 milliard. Notamment pour faire attention qu'elle n'aille pas créer des abus, de la corruption, etc. Mais il me semble que tu laisses quand même la possibilité au patron, au singulier ou au pluriel, de continuer à s'enrichir, oui ou non ? Individuellement ? Justement, pour ma part, ça devient flou, effectivement, techniquement, oui, mais je n'ai pas spécialement réfléchi à cette question. Je sais que j'imagine plutôt que ça se connecte à ce que je vais appeler l'État, mais toi, tu appelles ça la collectivité, que ça se rejoint à la collectivité. Pour ça, moi, je voulais discuter avec toi parce qu'en fait, à force de discuter, c'est un marri, toi, tu donnes des arguments parce que tu as ta vision des choses, mais en fait, moi, je suis un peu, pas un troll, mais on va dire comme ça, c'est que moi, j'adore jouer l'avocat du diable. C'est-à-dire que toi, en général, tu donnes une vision de la société et moi, justement, je vais essayer de trouver les failles. Et donc, c'est pour ça que je voulais discuter avec toi parce que je me suis dit voir comment tu peux voir les choses et moi aussi pour voir comment on voit les choses, mais surtout chercher à se donner des, j'appelle ça faire l'avocat du diable, donner des défauts à notre système respectif. Est-ce que tu vois ? Tout à fait. Je trouve que c'est très, oui, je trouve que c'est une très, très bonne démarche. Parce que pour ma part, quand tu me demandes d'expliquer ma vision des choses, en soi, c'est un peu flou. Je n'ai pas de vision claire et nette parce qu'en fait, à chaque fois que je dis un truc, je vois toujours un défaut qui apparaît. Par exemple, comme je te dis, il est passé cette étape, bon, je visuélise tout le monde que c'est faux. Et donc, moi, j'ai toujours fonctionné on va dire comme ça, c'est que j'ai une vision un peu de la nature humaine. Et de par cette vision, lorsque je tombe sur quelqu'un qui a une autre vision, j'aime bien lui donner mes contre-arguments et pour voir comment il répond. Et toi, par exemple, toi, tu es un des seuls ou un des premiers parce que j'ai déjà parlé avec des gens de gauche, mais je crois que je suis tombé sur l'extrême gauche, du coup. Donc, ça ne représente pas vraiment le socialisme comme toi ou la youtubeuse Tatiana Vantoz vous parlez. Je ne sais pas si tu connais Tatiana Vantoz. Voilà. On va dire que je suis tombé sur la plupart, c'est sur l'extrême gauche. Comme tu peux le dire, ça ne représente pas spécialement la gauche dans son ensemble. Une seconde, tu fais du bruit avec quelque chose. Ah, excuse-moi. Je vais toucher le câble pour le retourner. Touche-lui. Du coup, du coup, du coup, voilà. Alors moi, je vois plutôt le côté où tu donnes une explication, je donne un... Ok. Par exemple, si j'en trouve un, justement, un message qui est bien, c'est que j'ai le temps de réfléchir, là, c'est tac au tac. Ouais. Et pareil, quand je donne une explication, si tu peux te donner un contre-exemple, et que tu... Voilà. Ok. Là, tu as dit beaucoup... Ouais. Ouais, parce que, tu vois, vu que là, j'ai un peu parlé pour expliquer un peu comment je vois les choses, tu as dû comprendre que c'est un peu flou. Il n'y a pas... Je n'ai pas un projet politique en soi. Tu vois, c'est flou. Moi, comme je t'ai dit, je change beaucoup d'avis. C'est-à-dire que tu as dû même le voir depuis notre conversation, depuis le début de notre conversation, j'ai énormément, en fait, évolué. J'ai regardé d'autres chaînes YouTube, j'ai eu beaucoup d'autres livres. Et ce que je disais, par exemple, il y a quelques mois, en fait, maintenant, ça ne s'applique plus du tout. Et par exemple, ce que je dis là, actuellement, ça se trouve, dans un an, je penserais totalement à l'opposé. Donc, même si tu mets, par exemple, ces vidéos sur Internet, là, ce que je dis, dans quelques mois, ça ne sera plus d'actualité. C'est l'être humain, en fait, il évolue tout le temps. Et je tiens à souligner ce détail. Tu sais, le fait de... Pardon ? Je te laisse parler du coup. Le fait, comme je te l'ai dit à l'écrit ou dans une vidéo, le fait d'être capable de changer la vie, c'est pas... Souvent, on voit ça comme une girouette qui ne sait pas ce qu'il veut et qui n'a pas de consistance dans sa pensée, etc. Ça peut être le cas, évidemment. Mais c'est à cause de ce biais de pensée. Si tu changes d'avis, c'est que tu n'es pas fiable, etc. On croit que c'est une mauvaise chose. Moi, je pense au contraire que c'est une qualité et une qualité rare d'être capable d'évoluer dans sa pensée quand on est mis face à une argumentation qui tient la route aussi. Donc ça, je reconnais en toi une qualité. Et je comprendrai tout à fait que d'ici un certain temps, ton avis évoluait dans un sens ou dans un autre par rapport aux différentes nourritures que tu vas chercher. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est une qualité parce qu'il y en a, ils restent dans leur couloir et ils ne veulent pas s'intéresser à des choses qui viennent perturber ou déranger leur système de pensée. Donc toi, tu es capable d'aller voir un peu partout et c'est une très grande qualité. Alors, si je résume un peu ce que moi, je perçois de ce que tu cherches parce que tu dis, tu vois, c'est un peu flou, etc. Je vois quand même une cohérence. Moi, ce que je vois chez toi, c'est que la liberté, le principe de liberté est fort chez toi. Tu vois ? Le principe aussi de la nature humaine dans ses défauts que parfois je pourrais présenter comme idéal et c'est un peu ce que tu m'as dit est aussi quelque chose de fort chez toi mais pourtant tu es quand même et c'est le sujet de la conversation d'aujourd'hui à la recherche d'une justice, d'une société idéale ou bien équilibrée, etc. Donc tu vois, il faut préserver de ton point de vue la liberté sachant que l'humain n'est pas parfait et donc peut se fourvoyer et faire des erreurs. Malgré cela, il faut essayer de trouver la meilleure organisation possible. Et j'entends tout à fait cela et je trouve que c'est une colonne vertébrale très très claire et très très saine dans ta réflexion. Alors, je pense que tu as déjà pu le constater soit dans nos échanges et peut-être dans ta propre réflexion. Si, ok, toi et moi on est d'accord, il faut un plancher parce que voilà, on n'aime pas voir les gens dans la rue, les gens dans la souffrance, etc. Donc on veut mettre, toi et moi, on s'accorde là-dessus. Peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord mais en tout cas, entre toi et moi, on est d'accord là-dessus donc on évacue ce point. Il faut un plancher. Maintenant, sur la question du plafond quel plafond il faudrait ? Si on met un plafond, c'est-à-dire, si on met le plafond que je propose, c'est-à-dire à partir d'un milliard ou de telle somme, vous ne pouvez pas, l'individu, pas l'entreprise, mais l'individu ne peut pas garder, ne peut pas avoir un compte en banque ou des comptes en banque qui dépassent la somme totale de un milliard. Tout ce qui est au-dessus, c'est recollectivisé ou détruit, etc. Et là, de ton point de vue, ça peut être une entrave à la liberté de la personne et aussi une entrave à la motivation de la personne, ce qui est aussi très important. Oui, ce n'est pas une question de liberté parce que, moi, j'aime bien la philosophie, pour moi, la liberté, c'est un peu une illusion en quelque sorte, mais vraiment, dans cette nature humaine qui peut rendre la personne, j'ai employé le terme flémard, mais c'est pas ça, mais je ne cherche plus à un moment de s'investir, il va atteindre le maximum, donc il y a un risque qui se dise, bon, je peux faire autre chose, mais je ne veux pas faire mon entreprise, enfin, je ne veux pas faire autre chose à mon entreprise vu que je suis déjà au maximum, donc je vais rester comme ça, je suis bien. D'accord, OK. Bien sûr, ça peut être inconscient, c'est un état, voilà, il se dit, il n'a plus rien à prouver, là, tu as le maximum et soit, soit il veut le faire parce qu'il est gentil, soit, en fait, le mec, il s'en fiche, alors qu'en plus, ça se trouve, son entreprise, en fait, comme j'avais déjà parlé avec des collègues à moi, souvent, les entreprises, en fait, ils ont la main mise sur d'autres monopoles, enfin, d'autres choses, par exemple, il me semble Tesla, Tesla, Elon Musk, il a plusieurs entreprises, différents types d'entreprises et ce gars-là, techniquement, il peut apporter d'autres choses autre part et donc, techniquement, on va dire que lui, il a explosé totalement son plancher, donc, c'est-à-dire que, lui, par exemple, s'il s'arrête maintenant, imaginons que son plancher s'arrête là maintenant, techniquement, partout où est-ce qu'il contrôle, que ce soit l'intelligence artificielle et tous ces autres projets, tous ces autres projets, techniquement, à part par passion, pourquoi il continuerait ? Ok. Alors, tu as bien fait de corriger quelque chose que j'avais mal compris et du coup, ça a éclairci un point. Alors, pour toi, la liberté, donc, tu viens de le dire, tu penses que c'est un peu de la philosophie ou... Qu'est-ce que tu as dit ? C'est quoi le terme que tu as dit ? Ouais, moi, j'avais utilisé le terme liberté. La liberté est une illusion. Illusion, ouais, ok. Et ça, c'est... Voilà, ça, c'est en philosophie, mais on va dire que... un individu libre, pour moi, ça n'hésite pas. Tu es toujours soumis à ce que tu vois, ce que tu entends. Les réflexions que tu as, en fait, c'est les choses que tu as vues ou entendues, etc. Et tes décisions que tu prends, c'est en fonction de là où est-ce que tu es actuellement. C'est comme le stoïcisme, tu ne peux pas changer... Enfin, il y a des choses que tu contrôles, mais il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Voilà, tu vois, j'ai une vision un peu philosophique de la liberté où pour moi, c'est un... J'ai plein de concepts philosophiques qui me font dire que, au final, la liberté, la liberté, comme le commun des mortels l'entend, effectivement, oui, elle existe. c'est-à-dire que toi, tu as le choix de faire le bien ou le mal, mais en vrai, en vrai, en vrai, tout ça, tu es manipulé, en fait, par des causes, comment s'appelle, des causes que tu ne maîtrises pas. la biologie, l'éducation, etc. D'accord. Donc, ça répond à mon... Mais bon, là, c'est en fil. Ouais, mais on va peut-être en parler parce que je pense que c'est important. Mais ça répond à ma problématique parce que je me disais, tiens, il a l'air d'être attaché à la liberté, la liberté d'entreprendre et de s'enrichir, etc., qui répond au mérite, mais pourtant, il propose quand même à un moment donné, un milliard ou quoi, de nationaliser l'entreprise et ça, du point de vue du chef d'entreprise, c'est, hé, c'est mon bébé, c'est mon entreprise, vous me la volez, quoi, tu vois, donc ça irait contre sa vision de la liberté alors qu'en fait, ce que tu dis, c'est que bon, comme la liberté, c'est une illusion, c'est pas ça. je n'ai pas trop réfléchi à ça, mais là-dessus, je peux te dire que, en fait, techniquement, son bébé, effectivement, c'est à lui, mais la nation, elle peut avoir son mot à dire. Par exemple, je reprends l'exemple d'Elton Musk, imaginons qu'il veut créer, il a atteint son plafond, donc maintenant, il est lié, il a dépassé le plancher, le premier plancher, et maintenant, en fait, quand tu dois prendre une décision, je ne vais pas parler d'une décision, il doit voir avec la collectivité, il va par exemple dire, bon, il va présenter son projet, il va dire, bon, ben voilà, je pense qu'il y a des recherches que je peux faire, moi, par exemple, sur l'intelligence artificielle, j'ai les moyens, il y a tout ce qu'il faut, est-ce que l'État, du coup, elle m'autorise ? Et donc là, on peut faire par exemple un vote, comme tu dis, où tout le monde se dit, ben oui, effectivement, tu peux le faire. Et par exemple, s'il y a McDonald's qui dit, qui dit, bon, écoutez, moi, j'atteins mon maximum, mais je peux encore construire des entreprises, voilà, la collectivité peut dire, bon, t'es gentil, mais bon, ton produit est un peu néfaste pour la planète, enfin, néfaste pour les gens, donc reste comme ça, et puis voilà. Ouais. Ouais, donc, à mon avis, dès le début, McDonald's, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, après, c'est comment, si tu en consommes tous les jours, etc., enfin, bon, bref, il y a tout un tas de trucs. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, je vais essayer de répondre... C'est un exemple, McDonald's. Ouais, ouais, oui, mais on peut décliner à l'infini les problématiques. Tu vois, comme je te l'ai dit en vidéo ou à l'écrit ou les deux, de mon point de vue, il faut repenser ce qu'est l'État. Aujourd'hui, il y a une... Il y a un affrontement... Un problème ? Ouais, il y a un affrontement entre plutôt les gens de droite ou plutôt les libertaires et le principe d'État. Parce que l'État a trop de pouvoir... est-ce que tu parles des gens de droite... Enfin, il y a... Comment dire ? Tu parles pas des gens de droite que moi je regarde, je suppose ? Je dirais les gens de droite en général. Après, tu me diras ce que tu en penses. Mais parce que voilà, l'État, c'est une institution qui a beaucoup de pouvoir et qui a notamment le pouvoir d'aller entraver la liberté des autres. Donc en général, à droite, on est pour une réduction au maximum de l'État, un minimum de régulation et que l'État se cantonne à ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, la sécurité, ce genre de choses. Pourquoi je te dis ça non ? Oui, alors que dans ma vision, l'État est une institution qui n'a pas de pouvoir décisionnel. Pourquoi ? Parce que comment je résous le problème de la liberté d'entreprendre, etc., toutes les libertés, même pas seulement économiques, mais toutes les libertés et la nécessité de régulation ou d'organisation sociale, d'édicter des lois, etc., eh bien, c'est que ce sont les mêmes personnes, les personnes qui vont être impactées par les lois sont les personnes qui doivent écrire ces lois. de temps en temps ? Oui, donc je disais que moi, je résous la problématique par le fait d'instituer une véritable démocratie. Donc, comme c'est communément tous ensemble qu'on débat, qu'on se fout sur la gueule au sens figuré, moi, je dis qu'il faut faire comme ça, non, moi, je dis qu'il faut faire comme ça, etc., enfin, chacun présente ses idées, ses idées, on les débat, et puis, au final, il y a un vote et la majorité l'emporte. Il faudra qu'on parle de la majorité un peu plus tard. Donc, la majorité a décidé que telle personne qui a proposé telle loi, peut-être qu'une fois, c'est moi qui gagne, mais peut-être qu'une fois, c'est toi qui gagne ou un mec de droite ou quoi, c'est ça, c'est la démocratie. Et donc, voilà, il y a une légitimité et il y a un plus grand consensus dans le respect des lois qu'on se fixe parce que c'est nous-mêmes qui vont les instituer. Tandis que là, comme c'est un gouvernement, un président, un gouvernement, un État, c'est-à-dire une oligarchie, c'est-à-dire un petit nombre, tu vois, eh bien, des fois, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent et on râle et on essaye de voter, de faire élire quelqu'un du camp opposé la prochaine fois en espérant que ça soit plus proche de ce qu'on veut, mais en réalité, quoi qu'il en soit, on n'a pas les mains sur l'organisation politique, tu vois. Donc, pour qu'on puisse accepter les lois plus facilement, je ne dis pas qu'on acceptera toutes les lois parce qu'il y aura toujours des gens qui seront dans la minorité et qui ne seront pas contents, tu vois, mais il y aura une plus grande à la fois légitimité parce que c'est nous-mêmes qui faisons les lois et qui les discutons, etc. jusqu'au bout et une plus grande acceptation du respect de la loi. C'est comme ça que je pense qu'on construit une société plus équilibrée et plus légitime et à la fois ce processus de s'occuper nous-mêmes de la rédaction des lois, etc. c'est un processus d'émancipation parce que pour l'instant, toi et moi, on est des électeurs, on dit citoyens mais on n'est pas du tout des citoyens, le citoyen c'est celui qui a le pouvoir dans la cité, on n'est pas des citoyens, on est des électeurs, consommateurs, producteurs, donc on va travailler, on produit, on va acheter un truc, on consomme et une fois tous les 5 ans on nous demande quel oligarque vous voulez mettre à la tête du pays. Donc on est complètement déresponsabilisé et ça c'est comme un jeune adulte, quelqu'un qui en passe de devenir adulte, si à chaque fois ses parents ramènent l'argent et la bouffe à la maison, le conduisent quelque part, font tout pour lui, il ne s'émancipe pas, ok d'accord il est devenu adulte en âge mais en responsabilité il n'en a aucune il continue à être un enfant et pour qu'il soit adulte il faut qu'il se responsabilise il faut qu'il sorte du foyer ou en tout cas qu'il commence à gagner sa vie à ramener son argent à faire les différentes démarches dans la société qui lui sont nécessaires par lui-même et par la pratique de ça il s'émancipe il devient adulte donc de la même chose en politique tant qu'on ne fera pas de la politique nous-mêmes on ne sera pas responsable en tant qu'humanité ou groupe humain pour se cantonner pour l'instant à la France alors je sais que ce que je suis en train de dire c'est je parle d'une situation qui est telle qu'elle est aujourd'hui oligarchie capitalisme à outrance etc etc avec tous les problèmes que ça engendre et d'un truc absolument différent donc comment on fait pour passer d'une étape à une autre j'ai quelques idées mais je n'ai pas la solution donc soit on parle de quelque chose de théorique qu'il faudrait faire soit on parle de la situation présente et à mon avis je suis ouvert aux deux mais chaque sujet a ses limites parce que si on parle de la société idéale et je pense que c'est quand même le sujet et bien on essaie de se rapprocher un maximum de la réalité mais on est quand même dans une situation tellement différente d'aujourd'hui que ça peut paraître trop théorique et si on parle que de la situation actuelle et bien on va être limité parce que toi et moi ou même même une force politique elle peut aller que jusqu'à un certain degré tu me comprends tout à fait en fait je pense que ton idée de société en fait elle est mieux que celle actuelle que de ce que je comprends mais du coup en soi en fait je pense qu'on est d'accord que cette société a beaucoup de choses à changer et tout ce que tu dis en fait c'est valide moi j'aurais juste envie de faire quelques petites remarques par rapport à ton idée de société non pas pour dire ça va pas marcher mais plutôt pour voir qu'est-ce que tu vas me répondre parce qu'en soi tu vois t'as raison en fait oui ce serait mieux que ça se passe comme ça alors déjà tu disais que par rapport à une société idéale tu disais qu'il y avait plusieurs problèmes et effectivement moi j'en vois deux tu vois c'est à dire qu'en général les gens quand ils parlent ils disent soit ils parlent d'une société idéale comment elle doit être donc ça c'est selon les avis de chacun il y a ce sujet là qu'est-ce qu'une société idéale utopiste et le deuxième point qui est le plus dur c'est comment atteindre d'aujourd'hui à partir de maintenant comment atteindre cette société et voilà et pour moi il y a ces deux grilles de lecture où d'un côté il faut définir qu'est-ce que c'est que notre société idéale moi c'est voilà moi c'est mon sujet qui m'intéresse en ce moment et le deuxième sujet c'est comment l'atteindre alors comment l'atteindre j'ai pas trop pour l'instant actuellement d'idées il faut manifester il faut parler il faut discuter il faut éveiller les gens surtout moi je pense que l'aliénation que la population subit elle doit elle doit se calmer mais bon après c'est tout à fait d'accord donc voilà ça c'est les deux sujets en fait quand on parle il faut à chaque fois savoir dans quelle grille de lecture on est est-ce qu'on définit une société utopiste ou est-ce qu'on se plaint pour enfin comment dire est-ce qu'on cherche à critiquer ces sociétés actuelles pour améliorer améliorer pour atteindre cette société utopiste et du coup par rapport à toi à ce que tu me disais j'avais noté deux problèmes alors du coup je pense que tu vas apporter la solution lorsque tu définis là où est-ce que tout le monde donne son avis où est-ce que tout le monde vote moi il y a deux problèmes qui me viennent à l'esprit comme j'avais donné pour l'exemple de la peine de mort qu'est-ce qui se passe si à un moment donné dans cette société idéale il y a un sujet qui est remis sur la table pour x ou y raison la peine de mort qu'est-ce qui se passe si 48% de la population accepte refuse ou accepte et 52% de la population accepte ou refuse c'est-à-dire que dans ta vision c'est ces 52% décident en quelque sorte je ne vais pas appeler ça la tyrannie mais c'est la tyrannie de la majorité c'est un peu le même problème qu'on a eu avec du coup Macron etc c'est la majorité qui vote donc c'est la majorité qui a raison je trouve que ce n'est pas la meilleure manière de voter selon moi ça c'est mon problème alors juste pour le compléter là c'est l'exemple de la peine de mort c'est abstrait ça n'a rien à voir avec toi et moi ça n'a rien à voir surtout avec les criminels et encore moi par exemple je suis plutôt intéressé par la peine de mort mais pour les cas pour les criminels très graves et ceux qu'on a les preuves que c'est pas pour tuer tout un chacun c'est vraiment tuer par exemple les gens qui ont fait des attentats ceux qui ont torturé des gens enfin voilà des trucs horribles que l'humanité peut faire de pire moi je suis pour que ces gens-là disparaissent et si on a les preuves qu'ils ont commis ces actes surtout s'il n'y a pas de preuves bon ben voilà ils peuvent se défendre sur ça et mais voilà sur la peine de mort mais surtout ça peut devenir problématique si c'est des questions individuelles c'est-à-dire que si on a toute la population est-ce qu'on arrête de manger de la viande moi par exemple je suis contre mais si 52% de la population votent oui moi je suis embêté j'appartiens aux 48% qui ont dit non et pareil pour la peine de mort et non pareil pour le véganisme et par exemple aussi pour la puce si on se fait pucer tu vois on sait qu'on ne peut pas savoir mais par exemple ça peut avoir des avantages de se faire pucer on a notre identité sur nous notre argent sur nous notre carnet de santé sur nous ça peut avoir des avantages mais d'autres gens ne voudront pas pour x ou y raison et donc pour le véganisme et une puce sur soi en nous s'il y a des gens qui refusent voire quasiment la majorité est-ce qu'il est légitime d'imposer ça quand même c'est la majorité c'est ton deuxième point ou t'en avais un deuxième aussi le deuxième c'est un autre un autre truc mais pas un sensuel ok alors je vais essayer de de proposer une réponse je ne dis pas c'est la réponse d'accord je te propose ma réponse alors de mon point de vue si tu raisons dans la situation actuelle effectivement je comprends qu'on peut craindre ce qu'on appelle et je mets des guillemets la quoi de la majorité la tyrannie de la majorité je ne trouve pas mes mots ce soir la tyrannie de la majorité d'accord mais ce qui se passe d'abord il faut comprendre la situation actuelle et tu l'as dit tout à l'heure la situation actuelle c'est que les gens ne sont pas informés les gens et je peux m'incluir dedans dans une certaine mesure je suis pas en train ce que j'essaie de dire là c'est que je suis pas en train de dire les gens sont des cons moi j'ai raison donc on est voilà je vais dire ça comme ça on n'est pas informés on est lobotomisés on est amenés à penser des choses qui sont contre notre intérêt et à penser que c'est pour notre intérêt enfin voilà on est dans un état culturel intellectuel absolument néfaste donc si demain on instaurait du jour au lendemain une véritable démocratie oui effectivement ça donnerait pas forcément que des bons résultats donc je pense que comme tu le disais tout à l'heure l'une des étapes pour amener vers cette hypothétique société c'est d'abord effectivement de délobotomiser d'informer de conscientiser et c'est un peu ce que j'essaye à ma petite mesure microscopique de faire sur ma chaîne de casser un peu les idées reçues les mythes etc pour essayer de nous permettre de réfléchir par nous-mêmes et de façon plus large etc donc s'il y a manipulation des médias s'il y a manipulation des politiques etc on va être emmerdé et on risque de prendre de mauvaises décisions donc il faut lutter contre ça mais si on est dans une société idéale et qu'on a déjà passé le cap etc comment on fait si sur la question du véganisme ou sur la question de la peine de mort il y a une majorité faible qui dit nous on est pour le rétablissement de la peine de mort et contre le véganisme par exemple alors deux solutions il y a ce qu'on appelle et je ne suis pas très spécialiste sur la question mais il y a ce qu'on appelle un quorum le quorum si tu veux il faut vraiment atteindre un certain pourcentage de la population tu vois pour valider et peut-être que 48-52 et bien le quorum n'est pas atteint et que le quorum je dis n'importe quoi moi c'est 55 ou 60% ou voilà et s'il n'y a pas 50% voilà donc tu vois déjà il y a peut-être cette solution c'est pas moi qui l'ai inventé je te dis ce que j'ai entendu par ailleurs donc peut-être qu'on peut imaginer que en temps normal et sur des questions pas très importantes et bien la majorité simple voilà 51% ça suffit et peut-être que pour des questions soit qui touchent à l'individu soit des questions morales etc et bien là par contre il faut un quorum ou alors on peut décider que dans tous les cas il faut quand même un quorum ça première solution deuxième solution j'y ai pas vraiment réfléchi mais enfin ça m'est revenu plusieurs fois en tête mais je ne l'ai pas évalué c'est peut-être qu'on peut dans certains cas quand ça touche à la personne avoir la possibilité d'un je ne sais pas s'il faut dire d'un déport ou d'une exception c'est à dire que si demain la société dit il faut arrêter de manger de la viande et qu'il y a une minorité qui dit moi je ne suis pas d'accord je continue à manger peut-être qu'on peut autoriser cette minorité à continuer à manger et que la majorité arrête et peut-être qu'au final naturellement entre guillemets et bien la consommation de nourriture se réduira ou je ne sais pas quoi tu vois donc peut-être qu'on peut imaginer dans certains cas un déport si ce n'est pas trop important alors évidemment si le déport c'est quand le feu est rouge on a décidé que tout le monde doit s'arrêter et qu'il y a un déport non moi je ne respecterai pas j'irai là ça pose problème tu vois il faut réfléchir à des situations dans lesquelles ça ne poserait pas de problème juste je te laisse répondre mais sur le véganisme je pense que enfin je ne sais pas si c'est une question oui c'est une question globale mais je ne sais pas si c'est par le vote et par le référendum etc qu'il faut trancher la question on va tous arrêter de manger de la viande je pense que ça c'est au niveau individuel si toi tu veux continuer à manger de la viande je ne peux pas je ne peux pas t'en empêcher tu vois enfin je ne sais pas parce que ce que je ferais à la limite c'est d'essayer de te dire voilà pourquoi manger de la viande c'est mal parce que ceci parce que cela et si tu n'es pas convaincu à la fin tu restes à manger de la viande mais ça à mon avis c'est plus individuel je ne sais pas si c'est quelque chose de collectif et sur la peine de mort et je finis là dessus je crois que je t'ai répondu je ne sais plus si c'est pas écrit ou quoi mais moi je suis a priori opposé pour des raisons éthiques à la peine de mort mais c'est une question un peu compliquée et pour la faire brève si on est en démocratie demain et que ça veut dire que les gens sont véritablement informés et pas lobotomisés par la télé etc etc et que malgré tout malgré qu'ils soient bien informés de toutes les questions éthiques philosophiques et ceci et cela ils disent quand même on veut la peine de mort pour les crimes les plus graves je suis démocrate et je dirais vous avez décidé je suis dans la minorité et ben voilà quoi tu vois juste une petite question une petite parenthèse tu dis que tu es un peu contre la peine de mort alors moi je ne suis pas tranché sur la question moi je suis pour pour les cas graves mais justement comment tu fais humainement pour par exemple imaginons une pire des ordures un mec il prend des gamins et il les viole il les torture il les mange ce que tu veux genre l'eau l'eau est absolue tu es d'accord pour ne pas l'éliminer alors déjà tu l'as vu ma vidéo sur la peine de mort ou pas alors je crois que j'ai trouvé ta chaîne en été j'ai dû regarder pas mal de tes vidéos mais je crois que j'ai vu celle-là ou pas c'est pas grave ça va je répète un peu ce que je disais dans ma vidéo sur la peine de mort de mon point de vue une société sage parce qu'on parle de société idéale j'aime bien aussi diversifier les qualificatifs et donc une société idéale de mon point de vue c'est une société sage et il me semble que la sagesse c'est une vertu la société sage elle décorèle si elle devait instaurer la peine de mort elle décorèle totalement la vengeance de la peine de mort d'accord on ne tue pas quelqu'un pour se venger du mal qu'il a fait de mon point de vue il me semble que ça c'est la passion tu vois c'est répondre à la colère et à la haine ce qui est tout à fait normal je dis pas qu'on a je fais une parenthèse mon père a été assassiné j'ai de la colère je pourrais dire que j'ai de la haine pour le mec qui a tué mon père et deux autres personnes d'ailleurs il a tué trois personnes mais j'ai ça veut peut-être choquer mais j'ai pas de haine envers cette personne j'ai de la colère et je veux pas que le mec puisse marcher dans la rue je vais y revenir mais j'ai pas de la haine et il me semble que la haine c'est quelque chose qui t'amène vers l'abîme qui t'amène pas vers la société idéale une société qui marche bien et qui peut amener des troubles des guerres des gros bordels donc je pense qu'il faut décorréler décorréler vengeance et peine de mort on tue quelqu'un parce que il s'est autorisé à enlever la vie à quelqu'un à tuer quelqu'un à manger quelqu'un à violer quelqu'un en plus un enfant etc et ça la société elle dit non quoi c'est pas possible tu peux pas et donc on met fin à tes jours pas parce qu'on se venge évidemment qu'intérieurement il y a aussi ce sentiment mais officiellement les institutions elles disent voilà vous avez été condamné à mort parce que vous avez fait tel et tel crime et c'est pas une question de vengeance je mets de côté la question spirituelle pour pas compliquer la chose qu'est-ce que je voulais dire oui donc je pourrais je comprends tout à fait et je pourrais aussi me laisser aller à dire ouais bah franchement le mec qui a violé torturé et mangé des enfants nique sa mère quoi il faut le tuer et en plus il faut le tuer de façon tu vois à ce qu'il sente il le sente passer je pourrais faire ça il y aurait une certaine satisfaction mais je suis pas sûr que ça soit très utile alors ouais justement c'était ça une petite remarque que je voulais te faire par rapport à la vengeance alors j'ai envie de discuter avec des collègues à moi et moi j'ai un collègue à moi c'est un gars il est un peu loufoque et on va dire qu'il a des avis totalement différents de la majorité alors la plupart du temps je suis jamais d'accord avec lui mais bon souvent il fait réfléchir et on parlait justement de ça à un moment avec la peine de mort et lui il expliquait que justement il parlait de la vengeance il expliquait que l'état la justice n'a rien à voir avec qu'en soit la vengeance je vais expliquer à ma manière mais en gros c'est à dire que tu signes en fait quand tu nais tu signes un contrat social en quelque sorte de respecter les règles et du coup si tu ne respectes pas les règles il n'y a pas de vengeance en fait tu es exclu exclu de de cette société donc d'un premier point mais si tu ou si tu carrément tu dépasses les bornes comme tu es un enfant par exemple tu as torturé un enfant on va dire que là tu déclare la guerre à à la civilisation humaine à la dignité humaine si je préfère même et donc dans ces cas là je ne vois pas ça comme vengeance mais je te vois plutôt comme la justice immanente qui te frappe voilà on ne voit pas t'infliger le même châtiment mais tu disparais c'est tout il n'y a pas de haine il n'y a rien juste tu t'en vas c'est fini on ne veut plus de toi et on ne veut plus de toi nulle part on sait que tu vas faire d'autres choses cette vision de vengeance moi je ne la vois pas comme ça moi je vois comme une justice pas divine mais vu que l'état il va vu que tu as dépassé les bornes bam tu disparais c'est tout il n'y a pas de vengeance il n'y a pas de haine il n'y a rien voilà et puis voilà la question de la haine c'est relatif parce que toi tu dis qu'une société sage ne devrait pas par exemple éliminer des gens parce que ça ne va pas apaiser la douleur etc tout ça c'est des trucs sur le comportement humain ça se travaille mais pareil apprendre que la personne la personne qui a tué torturé ton enfant finalement passe ses jours derrière les barreaux où elle est nourrie logée etc je ne sais pas si mentalement pareil tu te sens apaisé ça c'est une vision on va dire chrétienne de la morale parce que moi je suis un ancien chrétien du coup j'avais un peu cette vision là mais maintenant je suis sorti du christianisme et j'ai plutôt une vision une philosophie chrétienne mais dans ma main droite et dans ma main gauche j'ai un peu la vision nichienne des choses c'est à dire pour moi la morale c'est relatif elle peut changer en fonction des cultures des civilisations ouais ouais écoute je pense qu'en tout cas une société sage et une société idéale se départit et se défait de la haine de la vengeance etc mais je comprends évidemment qu'au niveau humain quand notre propre enfant etc a été touché de façon horrible je dis pas les gens n'ont pas le droit de sentir cette haine et cette envie de mort de la personne c'est complètement normal là je fais une différence entre l'individu et la société je pense que la société globalement on doit répondre d'une certaine façon mais c'est tout à fait normal qu'au niveau individuel on vive certaines choses maintenant si la société comme tu l'exemple que tu viens de donner dit on prend en considération la douleur psychologique du parent voilà du parent victime et le fait que cette personne sache que la personne qui a fait tant de mal à son enfant continue à vivre et que donc on le nourrit etc est intolérable peut-être que ça peut être un argument pour l'instauration d'une peine de mort et dans ce cas là dans ma vidéo c'est un peu complexe en fait je rejoins ta vision de justice divine c'est à dire que de mon point de vue si tu veux pour la faire brève oui effectivement tu ne devais pas faire ça voilà tu as trahi tu as trahi le contrat social on le bafou voilà et donc c'est toi qui mets fin en faisant ça tu mets fin à ton existence voilà et on te renvoie à Dieu ou à l'enfer ou enfin on te dégage de la société je peux moi je peux l'entendre et je peux je peux l'accepte enfin je peux abonder dans ce sens je regarde ma vidéo c'est un peu plus complexe que je raconte là-bas sur la peine de mort je crois que ça s'appelle la peine de mort ma position je crois mais grosso modo on se rejoint là-dessus a priori idéalement faudrait pas se mettre à tuer soi-même de façon institutionnelle des gens mais peut-être que pour des bonnes raisons des raisons éthiques morales on peut se dire ben non en fait dégager la personne c'est pas nécessairement non éthique et immoral tu vois suivant pourquoi on fait ça si c'est une question de vengeance de haine etc je pense que c'est pas une bonne chose même si au niveau humain je le comprends tout à fait mais si c'est si c'est juste on te tue parce que t'as cassé le contrat et tu dégages ben je peux l'entendre aussi casser enfin c'est justement ça c'est même pas casser le contrat parce que pour moi casser c'est casser c'est faire une chose qui est contraire à la loi par exemple voler l'argent ou faire un truc qui est pas bien mais voilà il n'y a pas mort d'homme j'emploierai pas le terme casser pour la peine de mort j'emploierai pour ceux qui qui l'ont bafoué qui l'ont bafoué la loi c'est à dire que je prends l'exemple de torturer un enfant voilà le gars le gars c'est même pas qu'il a désobéi à la loi c'est qu'il a qui a craché sur l'humanité en fait d'accord et donc en cours ce que j'appelle la justice divine c'est la justice transcendantale de l'humanité bah non pas qu'elle lui crache dessus mais elle le repousse quoi le repousse dans le néant quoi dans le néant ouais ouais non mais je comprends ouais complètement j'ai complètement compris ce que tu dis et je peux tout à fait l'entendre et je pense que dans une société démocratique après un débat un peu comme on a toi et moi c'est à dire sans influence enfin il y a toujours des influences comme tu l'as rappelé tout à l'heure mais avec un maximum de discussions de réflexion etc si au final on dit il faut instaurer la peine de mort pour telle et telle bonne raison quelle qu'elle soit ben je serai je serai pas opposé bon bah voilà je pense qu'on est plus ou moins d'accord en tous les cas c'est la majorité qui décidera voilà ah mais alors attends justement la majorité ah oui non mais c'est bon on en a donc toi l'histoire du quorum ça te ah oui ah oui oui c'est vrai oui oui bah alors écoute tes deux exemples enfin tes deux tes deux idées alors écoute c'était flou dans ma tête mais voilà tu as mis les mots exactement sur ça je pense que tu as totalement raison et peut-être un troisième point pareil il est un peu flou alors je sais pas ça peut se faire mais certaines règles qui s'appliquent dans certaines régions c'est à dire par exemple imaginons une ville avec un maire où tu as 90% des gens qui sont voilà qui sont véganistes en imaginant ça il est possible tu vois que dans cette ville-ci ils instaurent le véganisme comme manière de alors c'est peut-être un mauvais exemple pour le véganisme mais ouais vas-y vas-y 90% voilà ils acceptent le maire il fait un vote 90% donc la ville elle devient végane et donc techniquement voilà faire des régions enfin des lois où dans certaines régions elles s'appliquent et d'autres régions où elles s'appliquent pas ouais alors je vois pas toutes quelles règles mais ça peut être une idée une troisième possibilité en tout cas oui alors déjà ça existe aux Etats-Unis bon les Etats-Unis c'est pas une démocratie c'est pas ouais voilà tu vois suivant les Etats il y a des choses qui sont autorisées genre fumer la marijuana c'est autorisé ici et c'est interdit là blablabla voilà c'est des exemples parfaits ouais voilà donc moi je suis a priori pour ça en faveur de ça je veux dire parce que la démocratie en réalité elle est d'abord locale tu vois là on est en train de parler de grandes questions la peine de mort etc etc mais de façon pratique de façon réaliste c'est d'abord aux choses qui te touchent au quotidien sur lesquelles tu voudrais avoir une prise et dire hé moi je suis pas d'accord pour je sais pas moi le bouton du voisin empiète voilà tu vois des trucs comme ça tu vois donc la démocratie elle est d'abord locale et donc comme elle est d'abord locale elle concerne d'abord la localité alors après il faut voir si l'exemple de cette localité est pertinent ailleurs et dans ce cas là d'une certaine façon dans telle localité telle loi était promue on est informé bon après c'est tout un bordel d'organisation mais comme il y a des les journaux France 3 Région machin truc ou je sais pas quoi et certaines informations qui peuvent remonter jusqu'au 20h national bon en tout cas d'une certaine façon on est informé de cette nouvelle loi nous tous collectivement dans toute la France et comme ça les autres peuvent se dire oh putain c'est une bonne idée nous on va faire comme ça aussi chez nous en fait ce que j'essaie de te dire c'est que moi j'ai une réflexion une espèce de problématique je suis attaché à une certaine uniformité au niveau du territoire au niveau des droits et des devoirs de chacun s'il y a trop de distorsions ici on peut faire telle et telle chose et là bas c'est pas autorisé voire c'est interdit c'est à dire ici si tu le fais il n'y a aucun problème là bas si tu le fais t'es en prison ça me pose problème pour l'unité du pays pour même la bonne circulation parce que moi je vais avec ma voiture je suis pas forcément au courant de toutes les lois je fais un truc hé vous avez fait ça ben quoi c'est interdit ici je savais pas quoi et je suis dans la merde ouais bah justement faut pas non plus que ça devienne comment dire une espèce d'abus absurde mais je pense qu'il y a des règles globales là on va parler d'un pays je vais pas parler d'une utopie mondiale imaginons qu'il y a des lois globales dans un pays et des petites lois infimes infimes dans certaines régions mais qui comme tu dis faut pas que ça ait d'importance par exemple si tu roules à gauche plutôt qu'à droite c'est contraire à la règle plutôt des lois comme tu dis la fumée de la drogue voilà par exemple imaginons dans un état dans une ville c'est autorisé dans une autre ville c'est pas autorisé et ben je pense que par exemple vu que maintenant on est une génération qu'on utilise les téléphones internet ce genre il devrait y avoir des applis qui nous donnent voici les règles voici les interdictions de cette ville et bon ça va pas être des règles absurdes ça va être plutôt des règles comme voilà fumer de la drogue en fait j'ai pas d'exemple mais voilà des petites règles de comment les gens ils vivent là-bas sans trop que ça soit des trucs absurdes d'accord d'accord ouais 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 ben je pense que toi et moi on est d'accord et je pense que les gens qui regardent cette vidéo seront majoritairement d'accord c'est à dire que il doit y avoir une certaine liberté dans au niveau des localités localités ça peut être une commune ça peut être un peu plus grand une ville ou une agglomération on s'en fout mais des localités quoi à gérer leur quotidien donc à faire des lois des règlements et tout le bordel en respectant une espèce de de corpus national tu vois et donc avoir une espèce de degré inférieur de la loi qui ne vient pas perturber la vie de l'individu mais qui permet quand même à des localités d'instaurer leur propre leur propre nuance et surtout qu'on peut voir aussi des nuances avec le fait d'habiter dans ces villes et d'être visiteur dans ces villes tu vois c'est à dire voilà par exemple on prend l'exemple du mouton ceux qui vont par exemple si dans une ville c'est autorisé de promener les moutons traversant telle rue et que dans l'autre c'est interdit bah ça c'est des règles qui rejoignent les habitants mais si par exemple je sais pas t'es un voyageur qui a amené son mouton et par accident tu le fais traverser la route t'interdit si par accident il y a la police bon tu dis que t'habites pas ici cette règle tu connais pas la police humainement si c'est la police si on va dans un état dans une utopie humaniste voilà elle te laisse tranquille y'a pas de problème en fait pourquoi elle t'embêterait alors que t'habites pas dans cette ville très bonne idée le fait de de différencier celui qui habite et qui est censé connaître la loi et celui qui visite et qui est pas censé enfin qui peut ne pas connaître la loi à qui on donne une tolérance et la police peut dire attention pas verbalisation mais rappel à l'ordre tu sais attention ici c'est interdit vous pouvez pas faire ça et donc si le mec on le chope deux fois mais merde la première fois on vous l'avait dit donc ouais une espèce de tolérance aux visiteurs ouais c'est vrai c'est une tolérance moi je vois ça le mec ouais il y a tellement peu d'exemples que je vois à part le cannabis et le mouton qu'on peut transposer ça sur plein de domaines absurdes mais voilà c'est des petites règles de la communauté voilà les gens par exemple dans un village ils se connaissent tous bon il y a des problèmes qui sont propres à ce village par exemple un problème avec l'arbre de tel voisin ou je sais pas quoi et bien ils instaurent des règles que le maire il prend connaissance qu'il connait mais qu'un voyageur n'a pas forcément besoin de connaître c'est pas grave c'est un voyageur question sur la majorité et le quorum je voudrais avoir ton avis tu as compris l'histoire du quorum qu'est-ce que c'est ouais c'est les 80 en gros c'est validé s'il y a plus de 80% par exemple ouais voilà ouais voilà un certain nombre qu'est-ce que tu penses là-dessus je pense que l'idée t'intéresse mais est-ce que tu penses que le quorum c'est quelque chose qui doit s'appliquer à toutes les règles à tout ce qu'on vote à toutes les lois ou à certaines lois plus importantes comme la peine de mort ou je sais pas quoi moi je suis dans la nuance effectivement je vais pas par exemple ce quorum il peut être déjà local justement pour les petites règles qu'on parlait c'est-à-dire que si 70% du village accepte ces règles bon elles sont appliquées mais après au niveau national et encore si on parle maintenant d'un niveau mondial ça peut être différent mais ouais mais après il faut pouvoir différencier les lois c'est-à-dire si c'est des lois qui touchent à l'individu même on va dire que le quorum comme tu dis doit être important par exemple le véganisme ou le ça touche au corps ça touche à à ce que la personne fait mais par exemple pour la peine de mort le quorum il peut être moins plus faible j'exagère 60% par exemple si ça dépasse 60% la peine de mort peut être appliquée pour les cas graves mais par exemple pour la puce on peut voir il faut que plus de 85% de la population tout ce qui touche au corps en fait il faut que ça soit un pourcentage assez élevé sachant que par exemple pour la puce on peut envisager comme tu dis ceux qui l'acceptent ils la mettent et ceux qui l'acceptent pas ils la mettent pas donc c'est pas un truc qui est indispensable en soi tout comme le véganisme en fait chacun fait ce qu'il veut voilà c'est le côté littéral oui mais tu vois comme je le disais pour le véganisme c'est encore plus vrai pour la puce c'est à dire que moi je suis pas véganisme je suis pas véganisme je suis pas végan moi non plus ouais ouais non mais il y a quand même une différence entre toi et moi c'est à dire que moi je suis c'est quoi déjà le terme végétarien d'accord je ne mange pas de viande je mange du fromage je mange du yaourt j'adore le yaourt ici au Japon le fromage est très très cher donc j'en mange très très peu surtout comparé à ce que je bouffais en France mais je me rattrape un peu sur le yaourt alors que le végan lui tous les produits qui viennent de l'animal évidemment la viande mais aussi le lait etc enfin tous les dérivés quoi il n'en bouffe pas parce qu'il ne veut pas du tout d'exploitation de l'animal alors que moi je suis végan donc c'est végétarien donc c'est un peu différent mais pourquoi je te parle de ça moi ? ah oui donc tout à l'heure je te disais que si il y a une majorité de gens qui disent il faut qu'on instaure le véganisme comme régime alimentaire pour la nation mais qu'on permet à ceux qui ne veulent pas qui sont en minorité mais qui ne veulent pas le faire de se déporter enfin de continuer à bouffer de la viande en réalité je pense que à travers le temps les gens qui mangent de la viande vont se retrouver ils sont déjà en minorité mais ils vont se retrouver de plus en plus en minorité parce que le système majoritaire est en défaveur de la consommation de la viande donc il y a il y a plein de pratiques il y a plein de cultures il y a une pression sociale etc tout un tas de choses un peu en dehors de la loi en elles-mêmes qui vont réduire ceux qui mangent de la viande et au bout de certaines générations ces gens-là vont disparaître tu vois enfin ces gens-là c'est pas les gens qui mangent de la viande c'est pas insultant parce que je le dis pas de la bonne façon mais du coup sur la puce RFID s'il y a une majorité de gens qui disent oui oui on veut on instaure ce système et qu'il y a une minorité qui dit non et qui a le libre choix de pas le faire en réalité il va y avoir tellement de nouvelles applications tu vois comme ce qu'ils font en ce moment Macron et tout le bordel maintenant c'est tout par internet tu vois si tu veux tu vas au bureau il me faudrait un papier ah ben il faut aller le réclamer par internet mais j'ai pas internet ah ben vous pouvez pas et donc t'es obligé en fait tu vois donc ça c'est beaucoup plus dangereux après il y a toujours des gens après il y a toujours des gens qui sont à part dans la société ceux qui vivent en ermite etc on devrait permettre à des gens qui veulent vivre à part de la loi de pouvoir le faire c'est à dire que mettre une petite institution un petit un petit comment ça s'appelle un petit dans l'état dans les mairies tout ça une personne qui peut gérer quelqu'un qui a pas de puce RFID par exemple voilà ouais ouais ça peut être une personne qui c'est tout ouais 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 ça peut être tu proposes tu dis que tu es dans le flou et que tu fais l'avocat du diable mais en réalité tu proposes aussi beaucoup de bonnes idées qu'est-ce que je disais ouais ouais ça peut être un palliatif je m'interroge quand même sur la le degré de sécurité que ça apporte mais bon moi toi comment la puce ouais non non je veux dire le fait de de réserver à ceux qui veulent pas se mettre la puce d'avoir quand même un bureau tu sais enfin de continuer à pouvoir faire ce qu'ils font sans la puce quoi tu vois je pense que c'est pas suffisant mais bon toi et moi on est contre si il y a 3 personnes dans le pays bon ça sert à rien mais bon si il y a 10% de la population voilà je pense qu'ils doivent en avoir ouais 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 de toute façon en tout cas ouais 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 non en tout cas moi je suis pas je comprends l'avantage de tout numériser de passer par internet parce que toi et moi voilà on est la génération d'internet mais bon j'ai plus mes grands-parents mais je veux dire des gens d'un certain âge soit ils ont pas d'ordinateur et d'ailleurs c'est pas que des grands-parents il y a des gens de notre âge qui ont pas d'ordinateur et qui savent pas les utiliser et puis voilà il y a des générations plus anciennes qui sont pas à l'aise avec un ordinateur donc de dire on ferme tous les trucs anciens de face à face c'est discriminant donc on fait un truc nouveau parce que c'est mieux oui mais il faut pas il faut pas enlever l'ancien truc que pour autant quoi tu vois bah tu vois justement ça c'est excellent ce que tu dis parce que justement ça rejoint ce que je disais avec que soit la société est utopiste soit elle cherche à atteindre l'utopie et c'est à dire que nous nous sommes une génération un peu entre les deux c'est à dire on est entre celle qui a pas connu internet et celle qui connait internet ouais donc la société elle doit comme dire s'adapter à toutes les générations donc faire ce tremplin mais toi et moi je pense que quand on parle de notre société utopiste parfaite ça sera pas tout de suite et donc si c'est plus tard bah les gens ils connaîtront internet tous hein pratiquement ouais alors si tu cherches à vivre quand même voilà en fait il faut chercher à faire le tremplin comment j'appelle ça le tremplin ou la montée quoi c'est une génération qui compte internet il faut s'adapter à elle ouais ouais bon après je pense que toi quand même toi et moi on est quand même contre la puce RFID et contre je comprends la dématérialisation il y a plein d'avantages etc on consomme moins de papier mais en même temps on consomme plus d'électricité donc après il faut voir mais je suis quand même pour garder et là tu vois c'est moi qui suis conservateur parce que le conservatisme c'est pas latéraliser tous les gens de droite sont conservateurs et aucun genre de gauche n'est conservateur voilà donc moi j'aime aussi mes conservatismes et on en a tous et là tu vois je suis pour garder jusqu'à ce que ça devienne absolument obsolète un vieux système de fonctionnement parce qu'il y aura encore des gens qui fonctionneront comme ça oui humainement humainement en plus je pense que c'est toujours mieux moi je suis très porté sur comment tu appelles ça une spiritualité humaine c'est à dire que j'apporte beaucoup d'importance aux discussions entre les gens entre voilà par exemple la caissière je préfère mieux passer par une caissière et lui dire bonjour je raconte des fois des blagues donc voilà je préfère plus voir une caissière ou un caissier plutôt qu'une machine automatique il y a plein de domaines comme ça comme par exemple au lieu qu'on va à la mairie on tout se passe par internet je préfère plus aller à la mairie qu'une personne humaine m'explique parce qu'il y a toujours des trucs qu'on ne comprend pas et que les applications n'expliquent mal en fait donc moi je suis pour un côté connecté à l'humanité d'ailleurs là on commence à bifurquer mais c'est une question intéressante sur le futur et la technologie ah d'accord ok ouais ouais ça viendra ça viendra c'est le sujet c'est un sujet important ça du coup tout à l'heure tu as parlé de plus c'est réfugié c'est moi qui as parlé mais tu as donné ton avis alors moi ça va paraître drôle mais je ne suis pas contre alors écoute 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 par ceux qui cherchent à faire la pub gagner des sous tout ça je trouve que c'est une très mauvaise idée mais dans une société mature comme tu dis je trouve que qui cherche à apporter vraiment le bien aux gens avoir une puce quelque chose qui est connecté en toi où tu as ton identité où tu as ton argent où tu as ton truc de santé je ne sais plus quoi d'autre je trouve que ça peut être un avantage super intéressant humainement c'est un peu comme l'équivalent de la carte bleue qui remplace un peu l'argent papier du coup en soi actuellement je dirais que non c'est une puce réfugiée qui se met en place ça va être une horreur et un contrôle des masses catastrophique mais d'un point de vue humaniste une société utopiste idéale je trouve que ça peut être un avantage super intéressant et puis voilà et surtout qu'en plus on peut géolocaliser c'est à dire imagine t'as un randonneur t'as un mec ou quelqu'un qui se fait kidnapper ou quelqu'un qui va faire une randonnée il se perd ça peut l'état enfin techniquement on peut savoir où la personne se trouve après bien sûr c'est pas utilisé entre toutes les mains enfin comment dire par exemple que n'importe qui ne peut pas décliner l'identité en juste en touchant la main voilà mais l'idée d'une plus comme l'idée de mettre des caméras en ville pour la sécurité je retrouve que c'est en Asie il y en a beaucoup en Japon et en Corée je trouve que ça que la population dans une société idéale ça peut comment dire ça peut ça peut ramener une énorme sécurité et beaucoup d'avantages ok je comprends et je comprends ce que tu dis alors de mon point de vue il y a deux trucs au niveau personnel je suis pas vacciné par le Covid par le Covid pour le Covid je n'ai pas de tatou je n'ai pas de je ne porte même pas mon alliance aux grandes dames de mon épouse j'ai pas de tatou j'ai pas de bijoux j'ai pas de piercing j'ai rien du tout c'est ma propre philosophie je ne l'impose à personne mais voilà mon corps j'ai subi des opérations de santé des trucs comme ça mais on n'y touche pas encore une fois voilà tu vois mais ça c'est vraiment au niveau individuel donc ce que je veux dire par là c'est que j'entendrai que d'autres personnes disent la même chose moi mon corps on ne faut rien dedans mais à la limite ça c'est anecdotique par contre le deuxième truc c'est que oui toi et moi on espère on souhaite une société idéale moi j'ai plutôt tendance à penser que la nature humaine est bonne toi tu as plutôt tendance à penser qu'elle est neutre mais qu'il suffit d'un petit rien pour qu'on fasse des conneries mais dans tous les cas que ça soit nature humaine bonne ou neutre etc ça ne sera pas demain la veille qu'on atteindra le niveau de sagesse et d'humanité que toi et moi on souhaite toi et moi on ne le verra pas nos enfants ne le verront certainement pas et certainement pas que nos petits-enfants non plus etc etc même si je souhaite que ça arrive le plus tôt possible ce que je veux te dire par là c'est que si tu mets une puce RFID dans une société qui marche bien rien ne dit que cette société qui marche bien ne sera pas compromise et corrompue par des totalitaires ou n'importe quoi tu vois et donc cet outil absolument fantastique peut devenir ta destruction tu vois parce que là tout le monde ton pire ennemi voilà voilà donc moi je préfère je crois que ça existe je ne sais plus dans quel pays de l'est qui sont plus avancés que nous ils ont une carte genre la carte vitale non c'est une carte d'identité mais en fait c'est carte d'identité carte vitale passeport navigo je ne sais pas comment on dit blablabla enfin ça fait tout quoi donc là oui que la puce elle soit dans une carte plastique qui est en dehors de moi et que je peux prendre et ne pas prendre quand j'en ai pas envie ça je suis absolument pour mais foutre directement un truc dans mon corps à la fois au niveau éthique personnelle je ne veux rien qu'on mette dans mon corps et aussi je me dis ouais donc là la société elle marche bien mais si demain c'est je ne sais pas qui qui prend le pouvoir putain on est tous des marionnettes quoi tu vois alors tu as raison justement j'allais t'en parler sinon une carte qui peut faire qui peut faire ces choses là le problème avec une carte c'est que tu peux te la faire voler ouais tu peux la perdre voilà tu peux la perdre après est-ce qu'on peut faire un truc avec un code ou mettre deux codes comme nos adresses mail en quelque sorte ou s'il y a un problème tu la casses ou tu la perds tout de suite t'appelles l'état et il y a une agence qui s'occupe de de te bloquer la carte et de t'en renvoyer une autre ouais ça aussi voilà ça ça existe déjà à mon avis c'est plus sécurisant qu'une puce RFID de mon point de vue après si la majorité encore une fois dit qu'il faut mettre une puce RFID non là ça me ferait chier quand même je change de pays moi d'ailleurs tu sais d'ailleurs d'ailleurs ça doit être enfin évidemment que c'est autorisé de partir du pays si jamais il y a une règle en particulier sur lequel tu es complètement opposé et que malheureusement il y a même le quorum qui est pour et toi tu dis mais putain je suis le seul à penser comme ça je me casse quoi ça ça doit être possible je voulais revenir un instant pour élaborer là dessus sur le libéral il faudrait t'as dit plein de trucs il faudrait que je revienne dessus mais sur le libéralisme économique et les patrons qui une fois qu'ils atteignent le niveau et qu'on intervient dans l'entreprise pour réagir de différentes façons donc si c'est un bon patron il va dire bon ok je me plie à la règle et tout si c'est un mauvais patron ceci cela il y a aussi moi je n'exclus pas du tout la possibilité et qui est une réalité on le voit d'ailleurs aujourd'hui qui se casse tu vois il dit ouais mais si c'est comme ça la France il y a trop de règles il y a trop de réglementation moi je me casse mais casse toi mon pote tu es libre de te casser donc ça fera une certaine perte pour la société parce que la société en tant que je veux dire le pays quoi mais ça fera aussi de la place pour il y aura toujours des mecs des profiteurs qui diront attends lui il a réussi à faire un à faire beaucoup d'argent sur ce modèle business model et maintenant il veut se casser parce qu'il ne veut pas répondre aux règles ben moi je vais reprendre le truc je vais me faire la même entreprise sur le même business model mais je j'accepterai les règles donc ce que je veux te dire par là c'est que je veux tordre le cou à cet argument qui dit mais si on met trop de taxes ou si on met blablabla les gens vont se casser mais cassez vous vous croyez qu'il n'y a pas des gens derrière qui vont vous remplacer il y a plein de gens derrière qui ont des bonnes idées au moins en tant que vous peut-être même meilleure donc si vous n'avez pas l'éthique et le respect du pays et que c'est que votre gueule mais cassez vous il y aura quelqu'un derrière qui dira ben moi je respecte les règles et je veux aussi m'enrichir c'est mon idée alors alors en fait tu vois je me rappelle quand je t'avais parlé de ça j'étais un peu en désaccord mais plutôt en mode un petit contre-argument et du coup comme tu as bien répondu et moi même j'ai fait mes recherches enfin mes recherches et je me suis ouais j'ai fait mes recherches et en fait c'est vrai tu as raison en fait si la personne elle veut gagner beaucoup de sous et qu'en France que ça n'en empêche ben qu'elle va ailleurs après je ne sais pas exactement économiquement économiquement ça peut influencer comment mais dans une société idéale si tu veux partir ben on va dire c'est une société idéale elle peut toujours trouver un moyen pour pour être rester correct quoi comme tu dis il y a quelqu'un qui peut la remplacer et tu sais je t'avais dit que j'avais lu un livre Utopia ouais alors non c'était pas Utopia justement c'est un gros pavé je vais attendre un peu avant de commencer j'ai lu un petit livre qui s'appelle Un pays de fantômes un truc comme ça oui tu m'as dit ouais je l'ai pas lu jusqu'à la fin je l'ai survolé mais on va dire je ne suis pas assez d'accord avec beaucoup de points mais ça m'a permis de me faire réfléchir qu'un petit pays un petit peuple s'il est bien organisé que voilà tout le monde tout le monde cherche enfin voilà s'il est bien organisé en vrai il peut il peut réussir à faire de grandes choses et c'est comme actuellement ce qu'on voit il y a plein il y a des petits pays qui arrivent à gérer en fait moi je vois souvent ça comme gagner plusieurs des sous et avoir une grosse protection de sécurité mais en vrai tu peux avoir par exemple une bonne sécurité niveau militaire etc. pour empêcher les d'autres pays tyranniques d'envahir tu peux avoir une bonne protection et en même temps de vivre comme tu dis avec des choses simples tu n'as pas besoin d'avoir une entreprise qui fabrique toujours tous les ans le dernier iPhone tu peux avoir une entreprise qui fabrique des téléphones qui fait de son mieux mais que la population utilise et qu'il n'y a pas de soucis et vivre correctement sans ses patrons comme tu dis qui cherchent à s'enrichir le plus possible en allant apporter leur business dans d'autres pays enfin en allant s'implanter dans d'autres pays comme en Chine etc. et ouais tu peux vivre ouais ouais en fait tu as raison tu vois ça c'est un changement que je me suis opéré alors attends il y a quand même une nuance que je voudrais apporter c'est que tout à l'heure tu parlais du mérite et de la qu'est-ce que je veux dire oui le mérite et la motivation à faire les choses alors je voudrais revenir dessus il faudra que je revienne sur le libéralisme aussi en fait la problématique du capitalisme l'une des nombreuses problématiques c'est que le capitalisme en fait il pervertit la raison pour laquelle on fait entreprise tu fais dans l'idéal tu fais entreprise parce que tu as un talent parce que tu as une idée de projet en tête et tu vas dire ah ouais moi j'ai envie de faire ce jeu vidéo ou j'ai envie de faire cette école d'ingénieur ou j'ai envie de faire cette boulangerie ces restaurants etc parce que j'aime cuisiner parce que je trouve que je fais les meilleurs pains parce que ceci parce que cela tu vois tes motivations évidemment gagner de l'argent ça fait partie de ta motivation mais si mais je veux dire ça fait pas partie au point que si on enlève cette motivation de l'argent tu vas dire ah ben non attends si je peux pas m'enrichir j'ai pas envie de faire le jeu vidéo mais non tu as quand même envie de faire le jeu vidéo tu as quand même envie de faire ta boulangerie parce que tu es passionné par ce que tu fais donc est-ce que ça atténuera la motivation au point qu'il n'y aura plus d'innovation et d'esprit d'entreprise je crois pas je crois au contraire que ça va c'est quoi le contraire de pervertir rendre vertueux la société et tous les gens qui diront n'importe quel projet entrepreneurial j'ai aucune passion j'ai aucun intérêt mais moi ce que je veux c'est gagner du fric et je ferai n'importe quoi pour le faire tous ces gens là ils vont disparaître et ça sera que les gens qui disent mais moi je suis passionné par telle entreprise par tel projet d'entreprise ou par tel savoir-faire que j'ai et c'est ce que je veux faire de ma vie tous les jours et je veux que les gens en profitent de mon talent ça ça va émerger et les intéressés par le fric ça va diminuer ou ils vont aller voir ailleurs ou ils vont changer d'esprit etc et donc ça va rendre plus vertueux la société là dessus deuxième point je te laisserai réagir attendez une seconde deuxième point c'est que donc de mon avis à mon avis la motivation elle ne disparaîtra pas mais il faut et je pense que dans cette société idéale aussi s'organiser pour que la l'innovation perdure parce que là tu étais en train de dire ouais en fait si on ne sort pas un nouvel iPhone tous les ans mais qu'on se contente d'une machine qui marche suffisamment bien et tout ça c'est bien je suis d'accord et je pense que beaucoup de gens des écologistes et tout ça diront ouais ouais complètement d'accord et tout ça mais je pense quand même que l'innovation est centrale primordiale très importante pour une société surtout une société sage tu vois parce que elle elle va développer par l'innovation elle va développer des bonnes technologies qui niquent pas la terre qui font pas du mal aux hommes etc donc il faut quand même conserver cet esprit d'innovation et d'entreprise etc simplement le rendre vertueux en dégageant un maximum l'argent ça sera pas du jour au lendemain et donc je suis pour je réfléchis là mais je suis pas encore tout à fait certain du truc je réfléchis pour enfin je vais te donner mon idée elle est complètement conne mais tu me diras déjà ce que tu en penses et tu pourras élaborer de là dessus à chaque fois que quelqu'un innove sur quelque chose et bien il a un espèce de de crédit ou de reconnaissance ou les deux supplémentaires par exemple c'est l'idée qui me vient à chaque fois en tête mais tu sais que la puce de la carte bancaire c'est un français qu'il a inventé c'est nous les français tout à travers le monde même dans les ordinateurs dans les téléphones il y a des puces de partout ce sont les français qui l'ont inventé en particulier un français et le mec il est né il est né il est mort enfin pauvre j'en sais rien mais en tout cas voilà quoi c'était pas du tout Elon Musk ou je sais pas quoi c'était un mec il gagnait juste normal comme ça et quand il est mort ça fait à peine deux lignes dans la presse moi je suis pour que ma société idéale ce mec là il est un espèce de s'il n'y a plus d'argent il a un espèce de crédit ou une statue qui soit son effigie voilà tu vois une reconnaissance à la fois publiquement aux informations monsieur untel tu vois on dit son nom on montre son image etc à inventer ça pour la communauté franchement ça va changer nos vies et tout ça et voilà comme tu dis avoir une statue ou vraiment quelque chose qui soit pas de l'intérêt financier mais qui soit de l'intérêt à dire c'est comme ça que je me réalise la communauté me reconnaît tu sais parce qu'on parlait tu me parlais de la pyramide de Maslow le besoin de reconnaissance etc voilà tu vois ça c'est le besoin de reconnaissance toute la société peut-être on peut j'exagère mais dédier une date à la reconnaissance bon une date il y aura des dates pour tout mais bon enfin voilà quoi en tout cas faire véritablement une célébration de la personne ou des personnes qui ont fait de l'innovation ça à la fois ça à la fois parce que positif ouais ouais c'est très positif mais ça à mon avis ça a deux avantages un attends c'est le même avantage pourquoi je dis deux et j'en ai plus qu'un dans la tête en tout cas l'avantage c'est de valoriser tu vois vraiment de rendre de visibiliser de rendre visible la l'innovation c'est reconnu comme aujourd'hui si tu veux de la même façon qu'aujourd'hui quand t'es connu parce que t'es un youtubeur ou un influenceur ou je sais pas quoi tout le monde ah oui il suffit de dire ton nom et tout le monde on peut faire une photo etc et bien changer cette connerie et la remplacer par ah c'est vous qui avez inventé tel truc ouais je vous ai vu à la télé tout machin on peut faire une photo tu vois changer le paradigme quoi pas les gens qui font du vent mais les gens qui font vraiment d'innovation l'intelligence la sagesse etc voilà tu vois exactement shifter changer qu'est-ce qu'on valorise aujourd'hui la débilité et blablabla vers des choses plus meilleures pour l'humanité bah écoute en soi effectivement plus j'ai réfléchi plus je me dis ça peut être intéressant mais tu vois il y a un truc qui me reste bloqué dans mon esprit c'est que souvent moi j'ai débattu avec des des gens d'extrême gauche du coup qui sont assez communistes et il y a un argument que je leur reposais tout le temps et qu'ils avaient du mal à répondre alors toi je sais que t'es pas communiste mais il faut que tu trouves peut-être que tu as la solution mais moi je vois pas dans ta manière de dire qu'est-ce qui se passe si par exemple si tu retires ce truc financier qu'est-ce qui se passe par exemple si comment dire dans le communiste tu vois c'est-à-dire que il y a des entreprises qui marchent mieux que d'autres etc mais que dans le communiste tous réussissent c'est-à-dire que tout le monde reste en place c'est-à-dire que le bon boulanger et le mauvais boulanger les deux ils sont aidés par l'État et du coup l'argument que je leur opposais c'était comment comment créer cette motivation autre que financière parce que si le bon boulanger gagne autant que le mauvais boulanger qui lui fait pratiquement rien et fait des choses mal qu'est-ce qui motive et donc toi tu rapportes la solution du hors argent que c'est le sentiment d'accomplissement comme tu dis mais et la reconnaissance la reconnaissance sociale aussi de ça ouais mais je trouve que c'est pas je trouve pas c'est théoriquement ça paraît bien théoriquement ça paraît vrai mais en vrai dans la réalité est-ce que ça se passera bien parce que si par exemple t'as une t'as une entreprise bon comme tu dis qui a atteint son seuil maximum ou je sais pas ou qui a pas de seuil maximum en fait est-ce que t'entends est-ce que de la manière dont tu parles est-ce que tu veux retirer l'argent en fait de l'équation c'est plutôt ça alors moi en fait j'ai l'impression que c'est pas ce que tu disais mais c'est ce que ça sous-entend et du coup ça me paraît bizarre maintenant ouais 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 est-ce que ça sous-entend ça bien vu bien vu moi oui je pense que l'argent il faudra que je fasse une vidéo sur ce sujet qui est qui est très très important l'argent est en soi un problème je vais pas rentrer là-dedans donc moi ma vision personnelle c'est qu'à un moment donné mais je sais que ça sera pas demain la veille il faudra sortir du système monétaire et instituer d'autres façons de l'échanger voilà mais ça c'est une vision à très long terme d'accord et une vision hypothétique si la société enfin si la majorité qu'on soit en démocratie ou pas en démocratie si on continue à être dans l'argent et bien on continuera dans l'argent mais justement justement imaginons que ta société se fasse comment sur quoi elle serait basée si elle est pas basée sur la monnaie ça voilà ça par exemple ça je n'ai pas de réponse actuelle et peut-être toi tu pourras apporter une ou faire réfléchir voilà moi j'ai trouvé l'incohérence et j'ai pas de réponse en soi ok alors j'ai mes propres limites aussi je suis né dans un système monétaire et je peux essayer d'imaginer un système non monétaire mais d'une position de système monétaire si tu veux deux choses à te dire l'humanité s'est développée d'accord de l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui enfin pas jusqu'à aujourd'hui mais en tout cas si tu veux l'humanité existe depuis très très longtemps j'arrive pas à être dans le cadre depuis très très longtemps et en fait ça fait que là qu'on a commencé à utiliser l'argent donc si tu veux la motivation à se développer elle a existé beaucoup plus longtemps en termes de 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 siècles de millénaires beaucoup plus longtemps à faire des choses et à se développer avant qu'il y ait l'argent donc déjà ça montre que c'est on peut avoir gardé la motivation sans argent maintenant c'est vrai que la situation maintenant est différente je peux l'entendre mais il y a déjà cette chose là permets-moi deux secondes de te parler du sujet extraterrestre c'est bizarre mais si on considère que c'est un sujet réel certains témoignages sont réels etc il paraîtrait je mets des gros guillemets etc qu'il y a des civilisations très évoluées puisqu'elles sont capables de venir jusqu'ici donc elles sont très évoluées qui ne connaissent pas l'argent et voire même qui n'ont jamais connu l'argent et pourtant elles se sont développées beaucoup plus que nous au point de venir ici tu vois donc si on accepte cette hypothèse on peut se développer sans argent maintenant tout ceci mis à part comment est-ce que j'imagine une société sans argent alors est-ce que je chipote si je dis c'est pas de l'argent mais c'est des crédits tu vas me dire d'accord pas d'argent mais des crédits c'est la même chose c'est à dire que si tu veux ben voilà tu enfin j'ai du mal tu me mets à défaut mais si tu veux c'est premièrement on instaure ça doit être une idée mais c'est la même chose ouais le revenu de base c'est de l'argent du coup mais voilà en tout cas une assurance alors qui c'est qui me disait ça c'est quelqu'un qui m'avait critiqué d'ailleurs en disant ouais ton revenu de base c'est un mec de gauche qui me disait ouais ton revenu de base c'est un truc de capitalisme blablabla il m'avait dit non ce qu'il faut c'est un accès gratuit donc peut-être qu'il a raison peut-être que ce qu'il faut et c'est ça une société sans argent c'est que quand tu as besoin d'un truc tu vas au supermarché tu prends le truc dont tu as besoin tu rentres chez toi t'as pas payé et tout ça machin truc et celui qui produit le truc dont tu as besoin et bien la même chose s'il a besoin d'aller chez le médecin parce qu'il est malade il va chez le médecin il se fait soigner il paye pas le médecin il rentre chez lui le médecin pareil comment il fait pour enfin je veux dire chacun obtient les trucs dont il a besoin sans avoir à payer quoi que ce soit il suffit qu'il les accapare et donc comme tout le monde a son besoin répondu parce que celui qui produit celui qui produit la matière première au départ je veux dire le champ de carottes tu vois toi tu vas acheter la purée de carottes au supermarché il faut bien qu'il y ait un mec qui ait inventé enfin pas inventé produit la carotte au départ oui mais le mec qui a produit la carotte au départ et bien son électricité il a pas besoin de la payer le gaz il a pas besoin de la payer la machine le tracteur il va au magasin il me dit il me faut un tracteur pour faire mon champ tiens voilà le tracteur tu vois et chacun à différentes échelles a tous ses besoins répondus de cette façon là bien sûr encore une fois si tu pars de la situation actuelle et que le lendemain on est dans la société que je te dis ça marche pas parce que pourquoi on est tellement habitué au manque et à la volonté de possession que ah ouais il y a plus besoin de payer putain je vais aller au magasin je vais tout prendre ça veut rien dire tu vois mais c'est ce qu'on va faire t'as pas besoin de de tout ça mais voilà donc il y a il y a un degré une période de temps nécessaire pour tu peux pas faire du jour au lendemain c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut voilà c'est une période de transition voilà mais je pense quand même qu'avec la période de transition et je serais pas à l'inventer à moi tout seul à un moment donné on peut arriver une civilisation qui dise mais pourquoi est-ce que je vais il me faut une voiture ah bah je veux une Ferrari tu vois non les gens ils vont dire ouais peut-être que ce week-end tiens je vais prendre une Ferrari ben voilà tu vas prendre la Ferrari le week-end et tu dis ouais bon la Ferrari quand même c'est pas pratique tous les jours donc hop je la ramène et puis dans ma vie de tous les jours je vais prendre je sais pas moi une voiture plus banale tu vois tu vois ce que je veux dire pas d'exagération des plaisirs sans exagération quoi qu'est-ce que tu en penses alors alors je vais répondre sur les trois points que tu as parlé assez rapidement pour les extraterrestres et l'argent alors déjà moi je suis pas très j'y crois pas en fait que les extraterrestres sont venus nous visiter c'est une possibilité mais d'accord voilà je vais pas je vais pas affirmer mais par par non-croyance je vais plutôt me positionner en faveur que tant que je l'ai pas vu j'y crois pas ok mais dans tous les cas même si c'était le cas ces extraterrestres sont biologiquement très différents de nous êtres humains donc comme les abeilles tu vois ils ont les guêpes ils ont leur système manière de de s'organiser les singes aussi etc les extraterrestres il n'est pas impossible qu'ils ont leur manière de faire qui effectivement soit totalement en dehors du concept d'argent mais nous humains qui sommes qui sommes biologiquement évolués pour d'une certaine manière il n'est pas impossible que l'argent soit un besoin naturel que nous-mêmes on s'est instauré donc ça c'est le premier argument et je le compléterai en parlant d'une chaîne YouTube qui m'a super bien intéressé qui s'appelle balade mentale ok prends note ouais alors il a fait deux trois vidéos sur le sujet des extraterrestres pourquoi est-ce qu'on les entend pas etc c'est un régal lui il fait des trucs super c'est un régal il a fait une vidéo justement sur les extraterrestres s'ils ne sont pas venus nous visiter qu'est-ce que ça veut dire et là il a imaginé un tas de scénarios c'est pas lui qui les a imaginés mais rien qui a imaginé le truc ça fait peur et en même temps ça fait arrêter donc voilà donc ça c'est pour le sujet des extraterrestres pour l'histoire tu parlais que l'humanité c'est une petite c'est une petite période où on a vanté l'argent alors est-ce que tu parles de la préhistoire toi quand tu parles de qu'avant ça n'existait pas ou tu parlais de l'antiquité etc jusqu'au système capitaliste alors si tu veux si tu c'est-à-dire est-ce que tu parles de l'argent pardon depuis les 6 000 ans d'existence tu parles de l'histoire avec l'antiquité tu parles des 6 000 ans que l'argent grosso modo on sait qu'elle a existé alors ben voilà l'argent existe depuis 6 000 ans mais l'humanité existe depuis je sais plus combien de millénaires tu vois depuis des millions d'années ouais depuis des millions je crois voilà non peut-être pas des millions depuis des 200, 200 ans 200 000 ans en tout cas Sapiens il est là je suis aussi ignorant que je sais pas je sais que ça fait quand je relise Sapiens le livre de Johan Harari ça me suffisait mais ouais non avant il y avait sûrement l'échange en fait je pense alors déjà avant l'être humain était sédentaire je crois que ça se dit comme ça donc c'est-à-dire qu'il voyageait en petits groupes non sédentaire c'est quand tu restes c'est nomade nomade alors là je vais parler du livre de Sapiens de Johan Noah Harari c'est un livre qui a fait un peu pareil de lui il y a quelques années alors dans ce livre il retrace l'auteur va retracer l'histoire de l'humanité et de l'air super bien et il va expliquer qu'il va mettre une théorie intéressante il va expliquer ce qui a fait que les humains ont pu arriver à leur stade aussi évolué qu'ils ont réussi à dominer le monde en fait c'est grâce à l'imagination c'est le fait de se raconter des histoires et en fait il explique que tout ce que fait Sapiens c'est de se créer des histoires alors au départ il a créé la religion le concept des valeurs le concept de la morale le concept de la nationalité de la tribu etc et maintenant de nos jours on a inventé l'argent aussi du coup il explique que l'argent ça a été inventé voilà donc il y a l'argent l'argent aussi il explique que ça a été inventé l'argent en soi n'existe pas c'est un concept c'est une création de l'humanité de l'humain et voilà c'est une histoire qu'on se raconte et il explique ça pareil pour les entreprises elles existent c'est une histoire fictive pareil pour l'état etc et du coup il expliquait que voilà l'humanité en fait elle a pu elle a pu se regrouper parce qu'au départ nous étions nomades ouais ouais c'est ça donc on se déplaçait mais en petits groupes c'est à dire qu'il y avait peut-être maximum une vingtaine d'individus je ne vais pas extrapoler mais il n'y avait pas beaucoup de gens et voilà ils vivaient comme ça mais à un moment donné de l'histoire c'était il y a très très longtemps l'esprit de sapiens a pu élaborer des mythes raconter des histoires tout ça ce qui a regroupé de plus en plus de personnes entre eux alors le meilleur exemple du coup c'est la religion et elle expliquait que la religion c'était un facteur incroyable et d'ailleurs si tu en fait tu te rends compte en fait la religion c'est une invention incroyable en fait qui permettait de rassembler des millions millions de personnes autour d'un projet commun et du coup voilà donc pour moi tout ce qui est en question d'argent etc moi je pense qu'à l'époque lorsqu'on était nomade lorsqu'on vivait bon il y avait peut-être des hiérarchies il y avait toujours le chef sûrement etc ce genre de choses mais bon ces histoires anciennes on ne peut pas savoir même si on a des idées en regardant des tribus des tribus un peu au Brésil ou dans l'océan Australie l'archéologie aussi il le dit voilà ce genre de choses peut-être qu'il y avait des hiérarchies peut-être qu'il y avait moi je pars du principe qu'il y avait tout type de sociétés nomades c'est possible il y avait des sociétés voilà comme ça se trouve il y avait des sociétés patriarcales après qui sont formées des sociétés matriarcales et tout un type de choses au final bon c'est les sociétés patriarcales qui ont un peu dominé le game mais voilà donc à l'époque j'imagine qu'ils étaient tous nomades donc qu'ils avaient plus ou moins leur manière de s'échanger les ressources donc soit le chef qui distribuait soit il se partageait tout équitablement mais avec le rassemblement de plusieurs personnes et le fait qu'ils se sédentarisent je pense qu'il y a dû à ce moment-là se créer un échange un échange ou au moins une idée un petit système communiste où tout était rassemblé et tout redistribué et du coup on a évolué petit à petit jusqu'au système qu'on connaît capitaliste etc on est passé par la féodalité etc et du coup maintenant quand tu me dis que l'argent il est possible de faire une société sans argent parce que historiquement historiquement je ne sais pas déjà on ne sait pas et l'hypothèse la plus probable c'était qu'il se faisait des échanges ou qu'il y avait un chef qui dirigeait etc donc maintenant envisager une société avec des millions de personnes voire des milliards sans argent alors ni toi ni moi nous pouvons être sûr de quoi que ce soit mais toi tu y crois ouais j'y crois pas du tout ouais moi tu me dis que dans un magasin je peux prendre ce que je veux ouais sans contrepartie ouais tu vois moi je suis un collectionneur de livres j'ai énormément de livres chez moi ouais tous les derniers livres qui sort que je m'intéresse je les prends toute la bouffe bon humainement imaginons qu'on ne soit pas aïené et qu'on cherche à se nourrir correctement je vais chercher d'apprendre les produits les meilleurs pourquoi pas les jeux vidéo par exemple je ne joue pas trop aux jeux vidéo mais j'ai mes petites préférences Elden Ring Dark School c'est des jeux très artistiques ouais je vais je vais chercher à les avoir et en fait je suis d'accord ce que tu veux dire mais je ne suis pas sûr que ça peut se faire une société sans argent sur des millions de personnes qui ne se connaissent pas parce que si c'est une petite tribu où tout le monde se connaît je veux bien pourquoi pas envisager mais sur des millions de gens je ne peux pas t'expliquer autrement parce que là j'ai pas eu le temps de réfléchir mais une société sans argent sans même comme tu dis ton de cartes je ne sais pas quoi crédit de crédit ouais sans argent sans crédit sans rien juste une liberté totale bah écoute c'est tellement en fait je ne m'attendais pas à un tel argument je ne sais pas quoi dire en fait pour moi c'est tellement pas possible je ne sais même pas comment expliquer pourquoi ce n'est pas possible non je comprends la nature humaine la nature humaine pour moi elle est tellement mais après tu vois tu envisages tellement la société idéale adulte où tout le monde est bien tout le monde est sage que j'ai envie de te dire ouais au final dans un imaginaire comme ça c'est pas impossible mais c'est tellement c'est tellement utopie c'est tellement on dirait un paradis en fait il n'y a pas de sens en fait on est tellement imparfaits nous en tant qu'humains imagine que ce que tu me dis ce soit vrai sur une génération ok mais qui te dit qu'au bout de deux trois générations ça ne va pas partir dans n'importe quoi parce que les anciennes les futures générations verront les choses différemment et en fait tout peut partir tellement facilement dans n'importe quel sens donc voilà je suis désolé d'un peu de bafouiller mais pour faire l'histoire de pas d'argent je pense que je réfléchirai je te laisserai un commentaire mais actuellement je n'envisage pas du tout que c'est possible même dans une société utopiste il faut il faut un échange pour moi c'est donnant-donnant pour moi j'ai toujours vu les choses c'est donnant-donnant en quelque sorte mais oui mais oui alors le donnant-donnant c'est aussi culturel donc tout ce qui est culturel ça peut être modifié c'est notamment j'en ai pas parlé jusque là la fabuleuse je te remercie mille fois plus que ça même de la fabuleuse vidéo de homo fabulus ouais homo fabulus elle est trop bien cette vidéo j'ai pas fini de la regarder parce qu'elle dure deux heures deux heures 30 je crois c'est une mine d'informations donc donc le fait de donnant-donnant si tu veux c'est culturel même si on pourrait penser qu'il y a bon je vais dire c'est culturel donc tout ce qui est culturel peut être changé mais je suis complètement d'accord avec toi toi tu as du mal à l'imaginer et moi qui pense que c'est possible j'ai quand même aussi du mal à te dire concrètement comment ça comment ça se réalise tu vois donc c'est de toute façon on est même pas programmé pour ça en fait c'est par rapport à la civilisation extraterrestre que tu parles tu as trouvé ils ont un câblage mental qui leur permet d'envisager ça on est tellement depuis des millions d'années on est tellement dans la survie de la volonté de puissance et de nos désirs que c'est ancré en nous c'est dans nos gènes je ne sais pas si c'est dans nos gènes mais c'est ancré dans la psychologie en tout cas et il faut faire combien de générations de centaines qu'il faudrait pour que au final des millions de gens puissent se rassembler sans parler d'argent alors je pense moi qu'il y a toujours cette question de transition parce que tu ne peux pas faire du jour au lendemain et d'ailleurs je fais une petite parenthèse encore extraterrestre mais soi-disant certains extraterrestres disent que ils ne pourraient pas arriver ici et faire comme certains le souhaitent venez montrez-vous à nous et faites de la terre un paradis parce qu'ils disent c'est pas possible d'appliquer nos méthodes à vous et comme tu dis un peu ils le disent psychologiquement vous n'êtes pas prêts donc ça ne marcherait pas mais c'est juste une parenthèse comme ça mais oui il y a de toute façon de la situation actuelle à cette situation idéale hypothétique parce que peut-être que c'est du flanc et qu'elle n'existera jamais donc c'est pour ça que je dis hypothétique mais il y a nécessairement une transition d'un certain temps certains temps dans lequel il faut faire certaines choses pour y arriver d'accord c'est pas seulement une question de temps c'est qu'il faut poser certains actes pour y arriver donc j'imagine enfin je propose des idées le fait voilà de passer d'une société monétaire à une société du crédit c'est à dire en réalité d'une dématérialisation de la monnaie et donc il te suffit de montrer une carte et c'est ce qui est en train d'arriver il te suffit de montrer une carte ou de la mettre ou même d'ailleurs ton téléphone sur un bordel les générations d'aujourd'hui peut-être ils savent plus ce que c'est que l'argent physique quoi tu vois mais eux ils disent ouais j'ai du crédit ou je sais pas quoi je fais comme ça et j'obtiens mon truc donc ça c'est déjà une première étape mais effectivement je comprends ce que tu veux dire même enfin je comprends ce que tu veux dire comme aujourd'hui on est dans une société du manque à la fois d'accord il faut travailler pour survivre etc comment on dit gagner sa vie tu vois à la fois ça et à la fois une société du désir le capitalisme dit regardez la publicité tout ce que vous pourriez avoir etc machin truc et bien on est poussé à aller s'accaparer les trucs tu vois donc si demain on dit que c'est gratuit on va se jeter sur tout ce qu'on veut je sais pas combien de temps ça prendra peut-être que ça prendra longtemps peut-être qu'en fait il y aura une espèce de curie d'écurie non merde comment on dit là c'est à dire ouais tu sais comme les images qu'on voit c'est Black Friday ils défoncent les grilles ils prennent tout il y aura peut-être ça tu vois et au bout d'un moment ben on sera tellement rassaisi on sera tellement écoeuré même de dire ouais j'ai tout ce que je veux j'en peux plus tu vois que il y aura une descente du shoot et on se dirait mais en fait n'importe quoi alors peut-être que ça prendra beaucoup plus de temps que ce que je le souhaite mais peut-être qu'il suffit de voilà une grosse overdose de consommation oui il n'y a plus de prix prenez ce que vous voulez ouais et au final on se dira ben non en fait demain j'y retourne et je reprends ce que j'ai besoin et puis voilà c'est tout mais en tout cas comme on est sous perfusion il faut survivre il faut travailler il faut du labeur pour pouvoir acquérir ce dont tu as besoin pour vivre et comme on te dit consomme 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 bien sûr si demain si demain on met cette situation enfin je veux dire bien sûr on ne peut pas s'imaginer ce que je dis donc c'est pour ça qu'il faut du temps pour se dé et toi et moi et nos enfants etc ils seront dans ce même système de pensée et il faudra beaucoup de temps pour se dé désaccoutumer de ce truc là mais comme je pense que c'est une organisation et peut-être que là toi et moi on a pas un désaccord mais une vision différente comme je pense que moi c'est surtout culturel même si je ne nie pas et grâce à la vidéo que tu as partagé de Homo Fabulous même si je nie pas qu'il y a dedans des gènes des gènes qui font que la survie a engendré qu'il fallait faire tel et tel comportement qu'on a répété pendant tellement longtemps que le mode survie est super ancré dans nos gènes je ne nie pas ça mais malgré tout je pense que notamment par l'organisation sociale l'éducation etc les règles etc on peut aussi modifier les gènes parce que ces gènes ce qui est naturel n'est pas immuable même le naturel et même sans culturel même sans société mue les conditions naturelles font que tes gènes vont muer d'une certaine façon donc si culturellement on prend conscience de certaines choses et qu'on veut aller dans une certaine direction ça ne va pas se faire du jour au lendemain mais on pourra aussi modifier pas seulement nos comportements pas seulement notre psychologie mais aussi jusqu'à nos gènes je pense ah oui oui effectivement avec nos gènes ça ça peut se faire plusieurs générations après génération après est-ce qu'on est courageux d'attendre jusqu'à alors dis-moi je vais reprendre qu'est-ce que j'ai marqué parce que j'ai une petite feuille où je note ouais vite fait pour la vidéo YouTube alors moi quand je rate je rate beaucoup de vidéos YouTube moi c'est une de mes des passions je sais pas c'est sympa moi aussi et je trouve qu'il y a beaucoup de bons créateurs beaucoup de choses à apprendre plus qu'à la télé le problème c'est comme tu dis effectivement des fois il y a des vidéos qui durent énormément de temps alors moi si j'ai une stratégie je sais pas si tu l'as fait c'est de regarder d'augmenter la vitesse ouais tu peux augmenter la vitesse alors tu regardes à quelle vitesse toi ? ça défend les vidéos mais des fois il m'arrive de regarder fois deux moi je regarde quasiment toutes mes vidéos fois deux ah oui bon voilà non bah voilà super mais après tu vois après il y a une question où tu perds en compréhension des fois quand c'est des sujets complexes il faut ralentir mais voilà moi j'ai toujours marché comme ça et tu sais c'est un gain de temps énorme et à mon avis ça aura des implications si on est nombreux à le faire au niveau de la connexion cérébrale je pense ah et bah ouais bah du coup ouais attends et du coup argent papier pourquoi j'ai marqué ça argent papier ah oui pour l'argent papier juste un truc c'est que moi aussi je suis pour une dématérialisation de l'argent mais encore une fois c'est comme ce que j'avais dit pour la puce pour la puce pas actuellement parce qu'actuellement c'est à dire qu'il y a des riches il y a des pauvres etc et on va dire que ceux qui sont au dessus ils arrivent à se mettre plein les poches facilement et nous les petits gens on s'appelait les petits gens nous sommes soumis techniquement à notre travail et notre travail nous donne de l'argent qui notre argent est prélevé etc etc et du coup bah certaines personnes peuvent utiliser peuvent avoir des stratégies pour survivre du coup vu que la vie elle augmente elle augmente et que nous notre notre argent nous augmente pas c'est de faire du travail au black malheureusement et certaines personnes qui sont touées qui sont mécanos mécanos plombiers etc ils peuvent rendre service en échange du coup de l'argent papier qui lui ne peut pas être perçu par cet état actuel et du coup pour les petits gens dans les sociétés actuelles c'est un des moyens qu'ils ont pour survivre moi je trouve ça que c'est une bonne chose même si c'est un peu illégal je trouve que bon l'état ne fait rien donc les gens ils cherchent à survivre par le propre moyen mais dans un monde dans un monde idéal futuriste c'est vrai que si on retire cet argent cet argent papier du coup les petits gens tout se passera par électronique électroniquement donc à ce moment là d'accord mais d'une certaine manière comme tu dis vu qu'il y a un seuil minimum les gens n'ont pas à s'inquiéter pour toujours parce que là l'argent que les gens font en black pour survivre c'est parce que ils pourraient en dire leur fond de main parce que les impôts le crédit etc ça leur prend énormément donc les gens les petits gens les petits gens qui peuvent faire ça c'est un moyen c'est un des moyens qu'ils ont trouvé pour survivre et donc je leur en veux pas du tout mais dans une société futuriste dans une société idéale future on peut envisager de si il y a effectivement un salaire minimum qu'on puisse maintenant retirer cet argent papier voilà ça c'est pour ce point-ci et deuxième point qu'est-ce que j'ai marqué ah oui pour ta question où tout le monde va partir prendre de la nourriture etc et qu'après ça va se calmer le problème c'est que s'imaginons dans ta société tout se passe bien voilà il suffit on est d'accord comme le Covid qui a une petite pénurie un petit avis tu vois genre manque de papier peu il risque de manquer de papier toilette et là tu as un déferlement de tout le monde qui se jette et effectivement il y a une pénurie de papier toilette et dans ta société si justement au contraire ça peut être encore pire parce que justement même si il n'y a pas cette question d'argent il suffit juste que les gens entre eux se parlent et que disent ah tiens il peut y avoir une pénurie de je ne sais pas quoi et bien que tout le monde va en magasin et c'est comme si tout le monde va à la banque réclamer leurs sous à un moment la banque elle ne les a pas et ça peut être la même chose si tout le monde va réclamer dans les magasins l'eau de papier toilette des pâtes il y a une pénurie c'est un petit défaut et dernière chose overdose de consommation tu parlais d'overdose de consommation ah oui par rapport à la tu disais que peut-être que les sur différentes générations on peut avoir on peut avoir ce nouveau câblage neuronal dans l'ADN qui permet de mais est-ce qu'on serait prêt humainement à se dire dans 100 ans on veut être comme ça donc que notre câblage ne soit plus tourné vers l'argent actuellement on est comme ça et dans 100 ans dans 100 générations je ne sais pas combien de générations tu modifies comme ça mais dans 100 générations il faut qu'on soit comme ça et donc ils vont instaurer des nouvelles lois techniquement totalitaires qui vont dire bon pour l'argent vous devez consommer le strict minimum pour que le câblage puisse se faire sur plusieurs générations et petit à petit on va instaurer des nouvelles lois et du coup en attendant la centième génération j'ai l'impression qu'on va vivre sous des règles absurdes et totalitaires en se disant dans un futur proche nous serons comme ça ça c'est pas risque et deuxième risque c'est que le serpent qui se mord la queue par exemple tu parlais de l'overdose qu'on dit qu'on retire l'argent et que tout le monde va au magasin prendre ce qu'il veut jusqu'à être totalement rassasié c'est un serpent qui se mord la queue parce que est-ce que les entreprises accepteraient de faire ça est-ce que les entreprises accepteraient de faire ça et inversement est-ce que les entreprises accepteraient enfin tu vois c'est l'un va pas sans l'autre il faut que toutes les parties se mettent à corps et toutes les parties n'ont pas le même intérêt oui donc voilà ok je vais commencer par la fin qui est peut-être le problème le plus gros de savoir de cette overdose supposée et du serpent qui se mord la queue c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas les mêmes intérêts que les consommateurs alors encore une fois là on est vraiment dans une organisation sociale tellement différente qu'aujourd'hui qu'il faut un gros effort d'imagination pour essayer de de la concevoir et encore plus de ça de concevoir les conséquences de cette organisation moi je dis que par étape si on garantit la vie à tout le monde que ce soit par un revenu de base ou par l'accès gratuit à toutes les choses la mentalité le câblage pas du jour au lendemain mais va drastiquement complètement changer et qu'on ne sera plus dans l'avidité de prendre les choses et donc que les entrepreneurs aussi ne feront pas les choses par avidité à pas du gain en espérant de vendre un maximum toujours plus de choses mais simplement par la réponse à leur talent à leur intérêt à faire ce qu'ils aiment que ce soit l'employé enfin moi je n'aime pas trop parler d'employé dans cette société mais plutôt de collaborateur c'est à dire qu'il y a un initiateur de projet aujourd'hui on dit patron un mec qui veut faire un truc et qui dit ouais j'ai besoin de maçons j'ai besoin de boulanger j'ai besoin de ci parce que moi j'ai envie de faire la boulangerie mais je ne sais pas tout faire tout seul donc il a besoin des gens et moi je ne les appelle pas des travailleurs parce que les travailleurs tu es subordonné à un patron mais collaborateurs c'est à dire qu'une fois que tu dis ah ben moi je propose mon talent je suis pour entrer dans ce projet et bien on partage à égalité comment on va le développer ce projet et si on n'est plus d'accord on se casse il y en a un qui se casse ou l'autre qui dit je peux faire ça avec toi bref toute une organisation qui va faire qu'on n'est plus là pour la patte du gain mais simplement pour se réaliser soi et en se réalisant soi apporter quelque chose à la société ça demande une autre éducation ça demande de sortir du capitalisme qui dit toujours plus toujours plus etc etc enfin ça demande beaucoup de changements j'en ai conscience conscience j'en ai conscience ouais qu'est-ce que je veux dire ouais donc à ce moment là ça ne sera plus un serpent qui se mord la queue parce que tu n'auras pas des entreprises qui diront il faut pousser les gens à ce qu'ils achètent toujours plus de produits mais c'est vrai que je réponds déjà à ça mais simplement tant qu'il y a de la demande on fournit le produit c'est-à-dire on n'essaye pas de pousser à la surconsommation mais tant qu'il y a un besoin dans la société pour tel produit et bien nous notre job c'est de pouvoir répondre à ce besoin tu vois je comprends qu'il y a quand même un aspect théorique parce qu'il n'y a pas que des besoins il y a aussi de l'envie mais attends laisse-moi finir sur les points s'il te plaît mais marque ce que tu veux me dire qu'est-ce que tu veux dire ouais vas-y de quoi que je dise non non c'est bon ne dis pas remarque-le tu me le diras après donc de mon point de vue par l'éducation par un changement culturel global c'est-à-dire pas seulement l'éducation mais la télé et ceci et cela on peut amener à ne plus être dans la volonté de possession mais simplement à la réponse de j'ai besoin de ça je le prends et moi vous avez besoin de ça je le produis je vous le donne et comme moi j'ai besoin aussi d'autre chose mais que c'est produit par quelqu'un d'autre et que je peux le prendre au fur et à mesure ça va changer cette mentalité de dire mais je le veux je le veux je le veux à tout prix si tu le veux prends-le tu l'as hop l'histoire est réglée de mon point de vue sur la pénurie oui alors déjà même dans un système monétaire on voit bien que quand il y a des tensions la monnaie n'empêche pas est-ce que le fait de ne pas avoir de monnaie amplifie le phénomène je suis pas sûr je pense qu'à partir du moment où il y a pénurie il y a pénurie en termes économiques je crois qu'on dit il y a un stress sur le produit c'est-à-dire il y a une forte demande sur le produit donc si on est bien organisé on évite les pénuries là pourquoi il y a pénurie notamment parce qu'on fait fabriquer à l'autre coin du monde et que quand il y a une pandémie les gouvernements de chaque pays mettent des trucs drastiques vous pouvez plus aller travailler parce que vous êtes confiné et bien si on va pas travailler il n'y a pas de production et donc le pays qui dit hé putain vous m'envoyez les trucs nous on peut pas aller travailler on peut pas vous l'envoyer donc c'est la merde donc si on fait tout sur place enfin on peut pas tout faire sur place mais si on relocalise tout ce qu'on peut faire sur place je bave on peut réduire les risques de pénurie après bon il y aura peut-être toujours dans des cas graves comme ça de pénurie mais argent ou pas argent je pense que ça change pas le problème je suis pas sûr que s'il n'y a pas d'argent ça accentue le problème mais peut-être que je me gourre et comme une fois encore il y a quand même une éducation à la moralité à une certaine éthique j'ose supputer espérer que les gens vont tout le monde tout le monde va se dire attends mais moi si je suis comme un con et que j'ai besoin d'un papier cul et que je vais en prendre 5 parce que j'ai peur ben je sais très bien que je vais en prendre 4 autres à quelqu'un d'autre et que c'est pas bien donc je vais essayer d'économiser mon papier cul en espérant que le voisin économie son papier cul et que on arrive à sortir de cette période de stress de pénurie sans manquer de papier cul bon c'est encore une fois une question d'éducation sur l'impôt pourquoi j'ai marqué impôt moi je voudrais là c'est plutôt une question vers toi je crois que c'est l'argent je te disais qui est dématérialisé par rapport au travail quand tu payes des impôts crédit etc alors c'est un peu différent je vais mettre l'impôt à la fin parce que c'est une question plutôt vers toi et pas forcément quelque chose que j'ai envie de dire sur le travail au black mon père il était mécano il savait réparer les ordinateurs il était électricien il savait tout faire mon père et il faisait beaucoup dans le sud de la France dans le sud de la France je suis originaire du sud de la France on dit des gâches c'est à dire travailler au black et il faisait beaucoup ça et c'est grâce à ça qu'on avait Canal Plus d'ailleurs c'est lui à l'époque c'est encore crypté je crois Canal Plus à l'époque tu avais un boîtier tu avais pas de carte mais tu avais un boîtier et mon père il avait trouvé les plans par un collègue de travail et il avait acheté tous les composants parce qu'il savait tout faire mon père et il avait j'espère qu'il y a prescription maintenant mais il avait fait des gâches pour acheter les composants et il avait fait un décodeur Canal Plus donc on avait Canal Plus gratuit à la maison venant de l'argent du black donc c'est pas moi qui vais dire l'argent du black c'est mal et tout ça et je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit en présentant le truc c'est que parce qu'on est dans une organisation de merde où les petits gens n'ont pas suffisamment qu'ils sont obligés de se démerder voilà quoi c'est la faute vous voulez pas qu'on fasse du travail au black arrêtez de donner nous ce dont on a besoin du travail qu'on puisse payer nos trucs augmenter nos salaires etc donc sur le travail au black je suis complètement d'accord avec toi et donc je finis par ça mon dîner enfin moi je suis un mec de gauche et en général les mecs de gauche ils disent les impôts c'est bien c'est la redistribution blablabla ce que je peux comprendre mais ma vision du truc c'est que c'est pas une bonne façon de payer les biens et les services publics et le financement de l'état et tout le bordel et que moi je suis pour la création monétaire ex nihilo les banques privées c'est comme ça qu'elles créent l'argent quand toi tu dis j'ai besoin d'un crédit tu vas à la banque tu crois qu'elle a l'argent non elle rentre des numéros dans un ordinateur et l'argent est créé donc l'argent ça se crée à partir de rien donc moi je suis pour qu'on prenne ce pouvoir collectivement de création monétaire et que si combien on a besoin pour l'éducation il nous faut je dis n'importe quoi j'en sais rien du tout moi 2 milliards hop on crée les 2 milliards blablabla si évidemment les mecs qui disent non il nous faudrait 3 milliards parce qu'on n'est pas ces pays attendez là il faut pas exagérer évidemment tu vois mais voilà pourquoi je te dis ça moi oui donc moi je suis opposé à l'impôt parce que je suis pour le financement par création monétaire et parce que si tu enlèves l'impôt on a beaucoup plus d'argent dans la poche je dis pas que l'argent je suis en train de faire une critique de l'argent depuis tout à l'heure mais je veux dire voilà on a plus de moyens de subsistance quoi tu vois quel est ton avis tu es pour tu es contre l'impôt qu'est-ce que tu penses de mon idée enfin voilà quoi quel est ton avis là-dessus sur l'impôt alors attends j'ai marqué le serpent qui se meurt la queue alors je sais pas pour le coup que j'en parle c'est ce que tu disais juste avant par rapport aux pas aux pénuries mais juste un petit peu avant en soi c'est vrai t'as raison j'ai pas grand chose à dire mais il faut trouver une manière pour que on puisse prendre les trucs tu vas faire la transition que la transition se passe bien entre que tu puisses ne plus avoir d'argent et que l'entreprise pas qu'elle gagne mais qu'elle se dise pas qu'elle se fait avoir dans l'histoire c'est ça que je parlais le serpent qui se meurt la queue mais c'est flou ça je vais pas trop m'attendre sur le sujet excuse moi je t'interromps encore je parle beaucoup trop mais je t'interromps moi avant de venir habiter au Japon j'avais jamais d'argent liquide sur moi ma grand-mère à chaque fois elle me disait mais putain prends 10 francs c'était pas 10 francs prends 10 euros quoi et moi ça me faisait chier d'avoir de l'argent liquide parce que voilà je suis de cette génération de la dématérialisation c'est très naturel chez moi dès qu'il y a un truc qui a pas de câbles je déteste les câbles dès qu'il y a pas de câbles voilà quoi je l'adopte sauf là mais bon on s'en fout donc quand j'étais en France j'avais jamais d'argent liquide et des fois j'étais dans la merde parce que voilà et tu pouvais pas tout acheter par carte quand je suis arrivé au Japon ici le Japon comme l'Allemagne il paraît que c'est très connu sont des sociétés de cash et j'ai pris conscience ici de ce que tu disais au départ c'est à dire ouais le cash en fait t'as pas de trace quoi tu fais ce que tu veux c'est pas que je fais des trucs illégaux mais c'est que ouais il y a une certaine discrétion tu peux tout payer par cash tu vois si t'en as alors qu'en carte surtout au Japon tu peux pas tout payer c'est un pays à la fois moderne mais à la fois en retard sur d'autres trucs et donc en vivant dans cette société du cash j'ai pris conscience qu'en fait non le cash c'est pas une mauvaise chose et que voilà il y a une discrétion une liberté donc le fait d'être dans une société a changé ma mentalité pardon je te laisse reprendre bah du coup ouais en fait t'as raison tu vois dans une société utopiste libertaire idéale c'est vrai que pourquoi pas laisser avoir de l'argent au final dans une carte bio dans une puce voilà une carte ou et pourquoi pas aussi en papier qu'est-ce que ça coûterait en soi mais voilà c'est vrai que t'as raison en fait pourquoi pas c'est vrai que qu'est-ce que comme ça comme tu dis il n'y a pas de traçabilité non pas pour une question de pouvoir faire des trucs en douce mais plutôt voilà d'être libre de ne pas se sentir surveillé donc oui je suis tout à fait d'accord avec toi en fait c'est vrai qu'on peut envisager dans une société idéale d'avoir les deux formes d'argent liquide et virtuel du coup ouais pour ce que tu disais par rapport aux impôts bah écoute moi je pense que ton argument tu vois peut réconcilier la droite et la gauche c'est-à-dire que tu vois moi la première fois quand tu m'as dit de comment dire de retirer les impôts pour mais quand en fait c'est l'état qui crée l'argent en fait j'avais du mal à comprendre parce que tu sais tout ça c'englobe le système financier et le système financier c'est à un moment j'ai j'ai voulu m'intéresser à autre sujet c'est un bourbier le truc alors que ça soit version dans un pays et encore plus dans dans le monde entier donc comme je disais ça peut rejoindre ça peut allier la gauche et la droite parce que beaucoup de débats que j'ai eu que j'entends entre la gauche et la droite c'est le fait que les gens de gauche vont beaucoup parler d'impôts tout ça d'avoir de l'argent qui sert à la collectivité et les gens de droite vont te dire les gens de droite libéral on va dire ils vont te dire ouais mais moi qui travaille beaucoup pourquoi est-ce que je devrais payer pour quelqu'un qui ne fout rien voilà et c'est vrai que quand on balance cet argument dans la société actuelle c'est vrai que il y a plein de gens qui ne foutent rien et ils sont aidés par l'État etc et puis toi tu trimes comme un malade et finalement tu te dis c'est un peu injuste et donc ton idée de retirer l'impôt mais que c'est l'État qui gère qui crée l'argent quand tu en as besoin pour telle ou telle chose ça peut être une excellente idée et qui tu atténuera justement je trouve cette différence entre droite et gauche je ne sais pas ce que tu en penses mais voilà deux choses attention quand tu dis État je tiens toujours à rappeler que l'État est une institution une institution centrale qui contrôle les autres institutions mais qui n'a aucun pouvoir décisionnel donc ok il y a un État on peut utiliser le vocabulaire que tu utilises parce que c'est le vocabulaire auquel on est habitué mais je veux toujours rappeler que l'État fait ce que le peuple dans cette société démocratique théorique machin truc c'est le peuple qui dit tu imprimes tant pour la défense tu imprimes tant enfin tu imprimes voilà quoi tu crées de l'argent de temps pour la défense pour les hôpitaux pour ceci pour cela et c'est pas l'État qui va dire bon mais moi j'ai décidé de mettre tant d'argent ici et pas tant d'argent là l'État il a aucune décision il exécute l'État c'est tout donc dans ce sens ça je suis d'accord avec toi merde c'était quoi l'autre truc que je voulais dire les impôts qui me permettent de rallier la gauche et la droite voilà exactement si pendant deux secondes je tiens un discours de droite je dirais que j'entends cet argument de la droite un peu caricaturel mais qui est relativement vrai quand même de dire hé putain mais moi je trim l'autre il touche les allocations là il faut rien et tout machin truc donc puisqu'on instaure un revenu de base et d'ailleurs les gens de gauche disent tu vois c'est un truc de droite ça si on instaure un revenu de base celui qui n'a pas envie de se lever le cul pour faire des trucs il a son minimum assuré il peut manger il a un toit sur la tête tu vois mais s'il veut voyager ou s'il veut quelque chose voilà et bien il va être obligé de bosser pour l'avoir quoi ça invalide un peu ce que je disais tout à l'heure en disant mais attends tout est gratuit mais non mais deux secondes là on est en train de de faire par étape donc voilà transition on met un revenu de base tu as ton minimum assuré tu as une vie digne mais chiche quoi tu vois tu peux pas faire grand chose en réalité si tu es content de regarder le ciel c'est gratuit tu peux le faire mais si tu veux avoir quelque chose et bien il va falloir travailler donc voilà le mec de droite il sera content parce qu'il dira si tu veux un truc tu te bouges le cul mon pote je vais pas te l'acheter tu vois donc ça ça répond à ça et d'un autre côté il me semble quand même ça c'était mon discours de droite si on veut ce que je peux comprendre je simplifie un peu mais malgré tout quand même malgré tout quand même c'est ça et à gauche moi l'argumentaire que j'ai pour les gens de gauche qui dit mais qu'est-ce que tu es en train de dériver à droite mais non parce que si si on a le pouvoir de battre monnaie et qu'on crée l'argent alors l'assurance chômage l'assurance maladie la retraite et blablabla enfin tous les filets de sécurité qui sont chers à la gauche ils sont assurés peu importe que l'économie soit en haut en bas que ça soit les 30 golorieuses ou la merde financière maintenant l'argent sera toujours de toute façon créé assuré donc voilà ça répond à ces besoins là donc comme tu dis et je suis très content que tu le dises à mon avis c'est un moyen terme si on l'a bien compris et si cet outil il peut être utilisé de différentes façons oui il peut y avoir un revenu de base de droite qui déséquilibre la société il peut y avoir ça mais si on fait on utilise cet outil de la bonne façon ça peut être le pont qui répond à certains à certains dissensus entre la gauche et la droite tu me comprends quand des fois j'utilise des mots dissensus et tout ça c'est bon en fait oui attends t'as dit quel mot là dissensus alors moi je suis je suis pas français tu vois moi je suis moi je suis un étranger je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans je viens des pays de l'Est du coup j'ai c'est un peu mauvais dans certains termes mais j'arrive à comprendre l'ensemble global de ce que tu dis mais par exemple le terme que tu as dit si tu veux l'expliquer à pas de soucis je le connais pas dissensus en fait je suis pas sûr de moi mais ça vient de distance ça vient d'une séparation en fait dissensus ça veut dire désaccord si tu veux voilà tu vois désolé si jamais j'utilise des mots comme ça et que tu comprends pas c'est pas parce que tu es bête et je vais pas te regarder en disant hé tu connais pas ce mot moi il y a plein de mots que je connais pas non plus à un moment donné les mots que je connais c'est parce qu'à un moment donné on me les a appris ou que je suis allé chercher dans un dictionnaire il n'y a pas d'intelligence blablabla donc il n'y a aucun souci s'il y a un mot que tu comprends pas que tu dis attends pourquoi tu dis ça je comprends pas je te l'explique et inversement s'il y a un mot que je comprends pas tu me l'expliques ok pas de truc comme ça entre nous non mais t'inquiète bah de toute façon mais moi des fois je peux utiliser des termes bah quand je parlais de la dernière fois la volonté de puissance c'est un concept philosophique ça tu vois c'est normal qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas en philo ils ne le connaissent pas mais ouais de toute façon pour la volonté de puissance alors pareil je vais peut-être mal dire mais en gros c'est tout être vivant à une envie de grandir tu vois par exemple la fleur elle n'a pas envie d'écraser les autres mais elle a juste envie de s'épanouir de grossir de grossir jusqu'à jusqu'à ce qu'elle atteint son maximum avant de finir et bah de même alors je sais pas si c'est Nietzsche il a créé ce concept là mais la volonté de puissance pour l'être humain c'est à peu près la même chose un être humain il n'a pas forcément vocation à écraser les autres il a juste surtout envie de lui-même de grandir de prouver sa sa volonté de vivre voilà alors c'est un peu expliqué comme ça et ça c'est souvent repris dans les discours de droite pour expliquer que voilà il y a des forts il y a des faibles c'est la volonté de puissance etc théorique comme disait Homo Fabulus effectivement oui on peut être différent effectivement il peut y avoir des forts des faibles mais c'est pas pour autant qu'il doit y avoir des discriminations du coup voilà pour ça du coup Guillaume Guillaume c'est ça ? bah écoute moi je trouve qu'on a parlé de beaucoup de trucs mais il y a deux deux sujets ah oui voilà parce que j'ai noté il y a deux sujets que j'ai noté où on n'a pas dit beaucoup alors j'avais marqué syndicat pourquoi j'avais marqué ça ? ouais en fait tu te rappelles lors de ton t'avais fait une vidéo récemment où tu parlais où tu avais expliqué qu'au lieu d'avoir un patron et alors ça ne se dérange pas si on change de sujet mais c'est lié en fait tout ça c'est lié à une société idéale je trouve qu'avec l'impôt on a clôturé tout ce truc en rapport avec l'argent ouais du coup moi toi t'avais parlé que par exemple il y avait les patrons et les employés etc et qu'effectivement c'est une mauvaise chose parce que ça veut dire que le patron techniquement c'est le chef et c'est mieux de voir ça comme des associés alors ça j'adore ça en fait et j'en ai parlé avec pas mal de mes collègues qui sont d'accord aussi en fait et moi je suis allé plus loin alors je ne sais pas si je t'avais écrit ça il me semble j'avais envisagé un autre truc qui peut être complémentaire à ça c'est-à-dire qu'envisager tu vois une entreprise qui avec tous les associés la tête pensante et les mains d'oeuvre etc qu'en fait au-dessus d'eux il y a une espèce de syndicat beaucoup plus important que celui qu'on connaît actuellement et que ce syndicat peut gérer différents trucs au sein de toutes les entreprises c'est-à-dire que par exemple ah ouais je vais donner des exemples et tu me diras ce que tu en penses ouais syndicat alors je vais j'appeler le terme syndicat du travail d'accord alors j'avais donné des exemples que ce syndicat par exemple si un patron ou du moins une tête pensante veut se débarrasser d'un de ses associés qui pose problème et que bon actuellement on va dire qu'il va trouver des magouilles pour le virer ou ce genre de choses donc il y a une espèce de secte qui se forme autour d'une entreprise c'est-à-dire que le patron techniquement c'est le chef et tous les autres employés doivent lui obéir au doigt à l'œil s'ils ne veulent pas s'attirer à la foudre et se faire virer d'une manière ou d'une autre parce que moi je pense que si un patron veut te virer il trouvera toutes les manières je le pense alors moi je pense que ce qui peut être intéressant avec ce syndicat du travail c'est de faire en sorte que les problèmes ne se règlent plus en un terme et que par exemple si la tête pensante veut se séparer d'un de ses associés soit ça se finit bien et tout va bien mais s'il y a une confrontation que ça se règle avec ce syndicat c'est-à-dire que ce syndicat vient il écoute l'avis du patron de la tête pensante et celui de la main d'œuvre j'appelle main d'œuvre mais je vois ça comme n'importe quelle qui fait des opérations ça peut être un caissier un manute voilà etc du coup je trouve que ça peut apporter un truc très intéressant dans la société en général c'est-à-dire que si par exemple tu as un patron je vais utiliser le terme patron il fait du harcèlement sexuel avec une employée cet employé peut techniquement se plaindre ou se syndique et dire voilà moi je quitte je quitte cette entreprise parce que la tête pensante te fait des attouchements etc moi je suis pas bien avec je m'en vais et ce syndic va écouter sa version à la fille et va écouter la version du patron donc comme ça tu évites que les patrons ils prennent un peu trop de zèle et en même temps tu peux éviter que certains employés tu peux éviter mais tu peux tu peux tu peux rediriger les employés qui font qui font un peu n'importe quoi par exemple des fois il y a des patrons ils engagent des gens et au bout d'un certain temps tu vois il remarque en fait ils font n'importe quoi ils font que des bêtises mais ils peuvent pas s'en débarrasser et ça ça peut être dans des temps pour lui et ainsi de suite donc je pense que ce syndic qui est au-dessus des entreprises peut régler les problèmes internes qui sont plus réglés comme dans une secte où c'est le patron et le patron qui gère un peu tout ça et deuxième chose avec ce syndic c'est que ça peut aussi être utilisé comme un compte en banque pour l'argent c'est à dire qu'imaginons tu as une petite entreprise qui fait 10 000 euros par mois donc c'est mis dans ce compte dans ce compte dans ce syndic et après le patron enfin comme il s'est organisé lui il touche sa part donc on va dire 2 000 et les employés qui travaillent avec lui imaginons il y a deux employés chacun d'eux touche 1 000 euros donc ça fait en tout 4 000 euros qui sont utilisés 2 000 pour le patron et 2 000 pour les deux employés ce qui fait qu'il reste 6 000 euros et ces 6 000 euros après ils peuvent être utilisés soit réinvestis dans l'entreprise soit mis de côté pour plus tard comme ça comme ça si un jour l'entreprise elle monte et qu'elle atteint par exemple les 20 000 les employés qui peuvent demander à la tête pensante pensante une augmentation et si la tête pensante refuse et bien ça c'est géré dans ce syndic et ce syndic il va voir que les chiffres ils ont augmenté depuis plusieurs années et qu'il est moralement moralement envisageable que les employés ou du moins les associés main d'oeuvre aient leur part du butin comme ça encore une fois c'est plus le patron qui décide toi tu as une augmentation toi tu menaces de partir bon bah je vais te augmenter etc quand il y a un problème ils sont gérés par ce syndic du travail voilà pour ces deux points j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur ça ok alors une question il est composé comment le syndicat du travail il y a qui dedans alors le syndicat du travail ah oui alors c'est un gros truc en fait c'est lié à l'état que tu dis l'état ton état démocratique républicain enfin voilà démocratique républicain c'est à dire que dans cet état il y a une partie une grosse partie qui est ce syndic du travail et ce syndic du travail est composé par des gens qui font ce travail et dont leur boulot en quelque sorte c'est de gérer de gérer les entreprises gérer les entreprises leurs comptes les conseils qu'ils peuvent donner etc par contre il faut là il y a un défaut qui peut venir c'est que si c'est toujours la même personne qui gère la même entreprise toujours la même entreprise c'est à dire si c'est un groupe de personnes qui gère une entreprise un restaurant par exemple si il gère le resto le patron il peut se soudoyer ces gens là donc il faut toujours que dans ce syndic là les choses tournent ce ne soient jamais les mêmes personnes qui s'occupent de la même entreprise mais voilà en gros ce syndic il est composé comme l'état énormément de monde qui s'occupe de toutes les entreprises du pays ok alors dans l'optique de ce syndicat d'entreprise du travail alors il y a déjà des syndicats qui existent etc des instances de discussion entre patronat et syndicat patronat et syndicat employé je pense qu'il est important que ce syndicat du travail ou ces différentes branches parce qu'on essaye aussi d'avoir des institutions qui sont au plus près des localités tu sais qu'on en parlait tout à l'heure pas quelque chose de trop national et déconnecté d'accord donc ces différents syndicats du travail qui existent un peu de partout sur le territoire à mon avis il me paraît nécessaire pas intéressant mais nécessaire qu'ils soient composés à la fois de patrons qui sont du côté des employés et qui connaissent les problématiques des employés des employeurs et qui connaissent la problématique de ce que c'est que d'être un patron il faut à la fois qu'il y ait des représentants des travailleurs quoi donc des travailleurs eux-mêmes qu'on élit enfin tu sais comme ça existe maintenant donc eux ils comprennent la logique la problématique d'être travailleurs et puis peut-être comme tu viens de le dire des représentants de l'état d'accord des fonctionnaires des juges ou des professionnels du travail etc en réalité tout ça je pense que c'est certainement ce qui existe sous la forme des prud'hommes que tu dois connaître donc quand il y a un conflit entre un employé et un employeur et que ça ne se résolue pas en interne et que ça va jusque devant les tribunaux et bien c'est un tribunal particulier du travail ce sont les prud'hommes et là chacune des parties fait valoir ouais ben moi je l'ai viré parce qu'il a été trois fois en retard ouais ben non en fait j'ai pas vraiment été en retard ou je sais pas quoi ben voilà ils plaident leur cause devant le tribunal qui est composé de représentants des employeurs et de représentants des employés et peut-être des représentants de l'état et donc ils tranchent en faveur de l'un ou de l'autre donc ça ressemble un peu à ça c'est une idée qui est déjà d'une certaine façon en pratique peut-être que toi ce que tu proposes c'est de lui donner encore plus de force mais j'ai l'impression que tu n'as pas compris mon idée de collaborateur de collaborateur c'est vraiment différent de ce que tu viens de présenter là en ce sens qu'il n'y a pas de tête pensante et d'exécutant parce que je vais essayer de prendre un cas concret quelqu'un qui veut se lancer je dis n'importe quoi là on parle beaucoup des startups des nouvelles technologies etc il y a un mec qui a une idée putain moi j'ai envie de faire tel appareil électronique ou telle application je suis sûr que ça va casser la baraque on va devenir riche avec ça ou je ne sais pas quoi en tout cas on va trouver le succès mais je ne suis pas codeur j'ai l'idée de ce que je veux faire mais je ne suis pas codeur donc je ne serai pas développer l'application et je ne suis pas marketeux tu vois je ne serai pas la vendre mon truc et j'ai besoin d'un illustrateur qui va me faire les brochures de mon site internet et mes brochures et tout le bordel donc j'ai besoin de différents savoir-faire et donc je vais mettre une annonce que ce soit Apple Emploi ou sur LinkedIn ou je ne sais pas quoi enfin voilà je vais faire connaître mon projet et des gens vont dire vont répondre à ce projet ah ben moi je cherche une activité et j'aime beaucoup votre projet je suis codeur j'ai envie de faire partie du projet voici quelles sont mes compétences voici quel est mon mon historique entrepreneurial ou je ne sais pas quoi voici quelles sont mes valeurs enfin l'entretien d'embauche classique si tu veux et le mec va dire ouais c'est vous que je veux c'est avec vous que je veux travailler j'ai besoin de vos compétences de codeur donc le mec rentre dans la structure si tu veux il y avait ce que j'appelle l'initiateur de projet le mec qui a l'idée de faire quelque chose et puis un premier élément le codeur dans le cas ici mais à partir du moment où l'initiateur de projet a validé le fait qu'il voulait travailler avec ce mec là ce mec là a autant de pouvoir décisionnel dans l'entreprise c'est à dire que si le mec il dit ben moi je voudrais que je sais pas moi je dis vraiment n'importe quoi on délocalise un bureau en Chine tu vois ou on fasse faire notre production en Chine il faut que le le codeur qui est dans la situation actuelle pour l'instant pas dans mon exemple mais dans la situation actuelle un employé l'initiateur de projet il va pas dire ouais je vais j'ai envie qu'on délocalise en Chine qu'est-ce que t'en penses il s'en bat les couilles il dit je vais délocaliser en Chine toi tu es le codeur je te paye tu fermes ta gueule enfin j'exagère mais voilà c'est ça tandis que dans mon projet le mec il dit moi je pense que ça serait une bonne idée qu'on délocalise en Chine si le codeur il dit ah non franchement pour des raisons éthiques ou sociales ou blabla ou blabla je suis pas trop d'accord là ça va pas se faire voilà enfin je veux dire il va y avoir une discussion qui doit s'engager et une décision qui est tranchée soit d'un côté ou soit d'un autre et si dans le pire des cas le mec il dit non non mais moi je te dis j'ai vraiment envie qu'on délocalise en Chine et ça me fait chier que tu dises non bon ben on peut plus travailler ensemble et je cherche un autre mec tu vois tu vois ce que je veux dire donc c'est pas que c'est pas que l'initesteur de projet dit je te vire casse toi mais c'est que les deux constatent qu'on peut pas travailler ensemble parce qu'on a un désaccord profond tu vois si c'est pas un désaccord profond et qu'il y en a un qui dit ben moi je suis pas trop d'accord mais bon allez ton projet m'intéresse plus que le fait que tu délocalises en Chine bon je suis pas d'accord mais vas-y je te laisse faire voilà tu vois mais peut-être qu'au bout de 3 désaccords majeurs le mec il va dire ah non attends j'avais dit j'avais fermé ma gueule là dessus là ça commence à trop faire je suis plus intéressé par ton projet et il s'en va quoi tu vois y'a pas de de supérieur et d'inférieur y'a pas de gens qui virent ou de gens qui enfin y'a quelqu'un qui se casse mais je veux dire voilà ça se fait ça se fait entre guillemets d'un commun accord parce qu'on constate qu'on ne peut plus travailler ensemble donc ce qui est important dans mon gros charabia c'est que à partir du moment où l'initiateur de projet accepte tel et tel mec 2-3 mec 10 mec autant de mec il a besoin dans son truc tous ont le même niveau de décision dans l'entreprise et donc s'il y a 10 mecs il faut que les 10 mecs soient d'accord pour faire ceci ou cela après évidemment typiquement je pense qu'il y en a qui me diront moi je n'ai aucune idée tu as envie de faire comme ça je ne comprends rien au marketing tu veux faire comme ça ben fais-le et si au final il se dit oh putain on a fait comme ça mais là je commence à me dire c'est pas la bonne direction il pourra a posteriori c'est à dire après il pourra dire ben finalement je trouve que c'était pas une bonne idée il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on change le truc je pense que dans la réalité des cas il y a un mec qui a une idée et les autres ils disent j'ai pas trop d'idées je suis ce que tu dis jusqu'à ce qu'ils disent ah ben maintenant j'ai une idée et je voudrais qu'on aille dans cette direction ou dans tel autre tu m'as compris là le partage du pouvoir dans l'entreprise ouais mais du coup j'ai un peu de mal je t'avoue ouais parce qu'en fait dans ton exemple il est bon mais je trouve c'est que là t'as celui qui organise le truc je ne sais plus comment t'as appelé ça initiateur de projet voilà avec par exemple celui qui fait le truc graphique ouais mais ça cet exemple il est valide mais une entreprise en fait c'est beaucoup plus de personnes et par exemple je vais prendre un exemple simple t'as par exemple t'as ton initiateur de projet du coup qui va s'éteindre de personnes voilà qui vont gérer la communication etc d'une entreprise mais après t'auras ceux qui créent tel objet par exemple et après t'auras encore plus en dessous t'auras les manutes les petites mains j'appelle ça les petites mains cite dans ton exemple c'est à dire que le patron le patron tout ce monde là avec les manutes les manutes doivent donner leur avis mais en soi moi j'ai travaillé longtemps en tant que manute je ne comprends pas tu vois il y a une différence en fait qu'est-ce que le manute connaît genre où est-ce que l'entreprise doit se diriger pour aller mieux ou que sais-je d'accord toi tu me direras oui mais c'est des sociétés matures donc tout le monde est intelligent etc d'accord je comprends ta critique je comprends ta critique elle est tout à fait valable alors c'est vrai que j'ai pris un peu un exemple qui m'a rangé c'est-à-dire la start-up en général ce sont des gens qui ont une certaine éducation et ceci et cela donc effectivement c'est beaucoup plus facile d'avoir un avis et de communiquer mais dans un exemple plus réaliste que tu proposes c'est-à-dire oui effectivement il y a un patron et puis il y a des mecs qui fabriquent et il y a des mecs qui sont dans la manutention etc donc il y a différents degrés de connaissances etc dans ce cas-là ce qui se passe c'est que le patron a l'obligation de régulièrement enfin systématiquement dire l'entreprise elle va dans telle direction j'ai décidé de faire enfin j'ai décidé je pense qu'il faut faire telle chose tu vois et donc c'est un peu comme une réunion voilà je sais pas il est dans le hangar les mecs on est samedi matin enfin pas samedi matin je suis con on est mercredi matin c'est le jour de la réunion je sais pas quoi on se donne 10 minutes une demi-heure et voilà je vous présente ce que je pense qui est bon pour l'entreprise dans quelle direction je veux aller tu vois et très certainement le manut peut-être il s'en bat les couilles peut-être il a aucun avis ça le dépasse etc il va simplement dire ben ouais quoi oui enfin ou alors je m'abstiens tu sais parce que quand tu votes tu peux dire je suis pour je suis contre ou je m'abstiens tu vois et donc dans la réalité des cas très certainement que les manutentionnaires ou les ouvriers dans la majorité des cas diront j'ai aucun avis je vous fais confiance quoi tu vois et je pense que il y a des entreprises de petite taille et de moyenne taille ça marche beaucoup comme ça c'est à dire qu'il y a un lien de confiance entre les employés dans le cas actuel les employés et le patron et donc dans mon exemple il n'y a plus d'employés de patron mais on est tous collaborateurs d'un même projet c'est à dire que ça permet à celui qui est plus intelligent que les autres même s'il est manute et qui dit attendez est-ce que c'est la bonne direction je questionne je voudrais avoir plus d'informations dessus ou alors tiens comme toi tu fais tu m'interroges tu sais l'avocat du diable ou alors qui dit oh je viens d'avoir une idée et si on faisait comme ça tu vois il peut y avoir même chez les manutes des petits génies ou je sais pas quoi après si tout le monde dit attends toi t'es manute j'ai pas trop confiance on vote pas pour son idée mais là où c'est je pense que dans les petites et moyennes entreprises qui sont en réalité le plus gros de l'économie française c'est possible de faire ce que je dis même si dans la réalité des faits il y a l'initiateur de projet et ses proches collaborateurs les cadres qui seront plus à même de proposer et de choisir la direction et le reste ne fera que suivre ce que ça donne comme possibilité supplémentaire c'est que si le reste n'est pas d'accord typiquement je crois que tu as donné l'exemple tout à l'heure c'est à dire le patron il dit il est obligé d'annoncer je pense que c'est une bonne idée que ce mois-ci je m'augmente de 10% par contre vous vous restez là où vous êtes non non tu vois il y a une majorité là il n'y a pas tout le monde aura suffisamment de cerveau pour dire non non pas d'accord tu veux t'augmenter de 10% pas de problème tu nous augmentes aussi de 10% tu vois surtout que j'ai oublié d'ailleurs un truc que j'avais dit dans la vidéo c'est que non seulement il y a un partage de la décision mais il y a aussi en réalité et ça en fait partie un partage de la richesse que produit l'entreprise c'est pas un partage absolument égal c'est à dire que le patron et le manutentionnaire ils ont le même salaire mais si le patron il travaille je dis n'importe quoi 14h par jour et que le manutentionnaire il travaille 10h par jour ils peuvent pas avoir le même salaire nécessairement il y en a un qui travaille plus longtemps que là tu vois mais il y a aussi il y a ça mais il y a aussi et là c'est peut-être plus difficile à quantifier il y a aussi est-ce que finalement le manutentionnaire si demain il s'arrête de travailler putain ça fout à plat toute l'entreprise c'est à dire quelle importance ton boulot aussi peu qualifié soit-il a-t-il dans l'entreprise si t'as pas beaucoup de qualifications mais que si tu t'arrêtes de travailler il n'y a plus d'entreprise alors il faut te payer à la mesure de l'importance que tu as dans l'entreprise même si tu es manutentionnaire donc ça ça s'évalue je ne sais pas si tu m'as compris mais voilà et j'ai oublié ah oui dernier point pardon effectivement ce que je raconte là est plus difficile enfin s'organise d'une façon différente quand on parle des entreprises du CAC 40 là tu as tellement d'employés il y a des employés de partout etc tu ne vas pas demander à chacun vous êtes d'accord mais il existe d'ores et déjà des syndicats dans les entreprises d'accord et qui porte la voix des employés donc très certainement qu'en réalité dans la direction de l'entreprise les employés auront très peu d'avis et très peu de choses à dire et donc ce que moi j'appelle les initiateurs de projet ce qui s'appelle des patrons aujourd'hui pourront continuer à garder la main là dessus sauf que quand il y a des dérives du style comment il s'appelle Total qui dit on va donner beaucoup d'argent aux actionnaires eux ils ne travaillent pas dans les entreprises tu vois les actionnaires on va mettre on va donner beaucoup d'argent aux actionnaires des milliards et tout ça et moi je vais m'augmenter de 50% par contre les travailleurs que dalle ça ça ne pourra pas exister dans mon truc parce que là ils auront un avis les mecs si le reste du temps ils ne disent rien parce qu'on n'en sait rien là ils auront un avis tu vois donc ça ça ne sera pas possible dans tous les cas il faudra voir concrètement des exemples concrets par exemple des délocalisations comment ça se passe ou plein de petits exemples comme ça qui peuvent être assez marrants à trouver pour voir comment les gens peuvent réagir mais en soi tout ce que tu dis ça me paraît logique tu as dit aussi que niveau salaire qu'effectivement tous ne peuvent pas avoir le même salaire le petit minute ne peut pas avoir le même salaire que celui qui s'occupe de toute l'organisation de l'entreprise et dans quelle direction est-ce qu'il faut y aller donc là je pense qu'on est d'accord non en général ouais je comprends ce que tu veux dire maintenant il faut que je voie vraiment concrètement dans une grosse entreprise parce qu'une petite entreprise avec 5-10 personnes je veux bien mais dans une grosse entreprise qui a plus de 100 personnes comment ça peut comment ça peut se passer quand on demande l'avis aux gens pour telle ou telle réponse ok voilà moi ça me passionne je suis je n'ai pas d'avis sur ça si vous avez des avis écrivez-les en commentaire si vous pensez que ce que je raconte est complètement utopique et dans la réalité ça ne s'appuie pas dites-le pas simplement comme ça mais en disant parce que ceci parce que cela parce que je ne suis pas un chef d'entreprise donc ça se trouve ce que je raconte c'est de la merde qu'est-ce que je voulais te dire aussi bon simplement oui je reviens sur les grandes entreprises il y a déjà des non non ce n'est pas ça que je voulais dire c'est qu'à gauche on est aussi on est pour la démocratie parce que historiquement pourquoi on dit que les gens sont de droite et de gauche je pense que tu connais l'histoire mais je le dis quand même c'est qu'au moment de faire de la France une démocratie une pseudo-démocratie en tout cas de sortir de la monarchie du roi tu vois il y a eu une question il y avait des gens qui étaient assemblés dans une pièce dans une assemblée et il y a eu la question qui est-ce qui est pour garder la monarchie mettez-vous à droite qu'est-ce qui est pour sortir de la monarchie d'aller vers une démocratie ou une république mettez-vous à gauche c'est comme ça que la division s'est faite donc les gens de gauche sont pour la démocratie le partage de la richesse mais aussi le partage du pouvoir etc donc les gens de gauche disent il faut enfin pas tous les gens de gauche en réalité mais bon je fais un raccourci là mais en général les gens de gauche ou les vrais gens de gauche sont pour la démocratie dans la société le partage du pouvoir politique comment on organise la société mais ils disent aussi qu'il ne faut surtout pas oublier d'introduire la démocratie dans l'entreprise parce que l'entreprise c'est un monde vaste et très important dans la société donc si on fait de la société une démocratie mais que dans l'entreprise l'employé ferme sa gueule il n'y a pas véritablement de démocratie donc ils disent il faut de la démocratie en réalité de partout c'est bien dit sur la démocratie dans les entreprises alors je te propose s'il y a encore certains points que tu veux soulever de les présenter mais là ça va bientôt faire 3h donc on reprendra peut-être une prochaine fois est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? justement moi je me suis dit on n'a pas parlé de ce que j'avais noté de tout ce que tu as en rapport avec l'égalité entre les individus mais si tu es d'accord on peut parler de ça une prochaine fois ou aucun commentaire il n'y a pas de soucis et après juste un petit truc pour toi tu parlais de votes des votes etc il y a un youtuber qui s'appelle Science Étonnante qui avait fait une vidéo sur le vote ce qui était génial ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu c'est là mais ce qui était génial c'est qu'il expliquait que ce système de vote binaire c'est à dire tu votes ça ou ça ou telle personne ou tel candidat etc n'est pas parfait et qu'en fait il montre qu'il existe différents types de votes qui sont largement supérieurs à celui qu'on a actuellement et toi qui cherche à créer une société parfaite démocratique je pense que je ne sais pas si tu connais mais connaître tous ces différents types de votes qui sont meilleurs peut-être intéressant tout à fait je regarderai voilà et du coup pour le dernier sujet qui me venait à l'esprit c'était sur l'égalité entre les individus alors soit si tu es d'accord maintenant soit une prochaine fois soit en commentaire il n'y a pas de soucis ok si on le fait maintenant je diviserai la vidéo de toute façon je vais la diviser parce qu'elle est trop long mais alors j'ai envie de répondre mais je voudrais on n'a pas parlé de libéralisme il faudrait qu'on revienne là-dessus et des sujets qui t'intéressent et qui intéressent les gens de droite voire d'extrême droite enfin j'ai envie je ne veux pas qu'on parle que des trucs qui bref j'aimerais bien qu'on parle aussi d'immigration et d'identité qui sont des thèmes qui c'est vrai que je ne l'ai pas noté mais ouais donc écoute moi ce que je dis c'est que la vidéo elle fait 3 heures enfin notre échange en tout cas il fait 3 heures mon épouse elle est en train de fumer la putain mais tu viens manger ou quoi donc j'ai noté sur mon bordel immigration libéralisme égalité qu'est-ce que j'ai marqué ouais égalité et identité ouais et donc voilà ça fait déjà plusieurs thèmes qu'on pourra aborder dans un prochain échange ok si tu penses à d'autres trucs tu les rajoutes ok donc ouais tu es d'accord pour qu'on qu'on met encore une discussion une prochaine fois sur tous ces sujets parfait bah écoute quand tu veux et puis bah écoute c'était un plaisir de te parler avec toi c'est une expérience assez marrante de discuter sur sur le réseau ouais et puis ouais donc je t'ai dit tu peux mettre la vidéo il n'y a pas de soucis ça marche ça va allez ciao 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 à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?